voilà magnifique donc on enregistre et on va pouvoir commencer si tout le monde a répondu à la petite question alors anti rabais on est combien 2 3 4 5 6 7 8 9 magnifique en bas à gauche tout en bas à gauche désactiver le son s'il vous plaît pour tout le monde voilà c'est pour pas qu'on ait de parasites de bruit parasites pendant la présentation là je peux le faire pour certaines personnes que je vois est ce qu'il y a encore des gens qui ont pédagogie finance ou non c'est bon il n'y a pas de son ok et bien je pense qu'on peut commencer du coup alors tout d'abord merci d'être toutes et tous présents pour cette première vague de formation culture tech à destination en priorité cette fois des équipes pédagogiques ça aujourd'hui on va beaucoup parler pédagogie et les alliances les médiathécaires des alliances les a lf et d'autres personnes sont aussi les personnels de direction aussi nous rejoignent même s'ils ont déjà participé à une première formation il ya quelques temps il ya deux trois semaines sur la partie administrateur parce que eux en général ils sont plutôt administrateur voilà mais c'est important que tout le monde connaisse là les ressources pédagogiques comment intégrer culture tech dans vos classes alors pourquoi vous allez me dire déjà peut-être pourquoi parce que l'alliance française à madagascar et dans le monde entier en général on essaye toujours d'être un peu à la pointe voilà en avant de vivre avec notre temps et du coup intégrer internet intégrer les ressources numériques à nos cours c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir de plus en plus je sais qu'il ya un certain nombre d'entre vous qui qui le font déjà et qui le font déjà très bien mais on voudrait vraiment développer de façon massive l'usage de culture tech dans le réseau et on pense que c'est vraiment un point fort de culture tech du coup je m'adresse aussi à vous qui est dans la salle un peu bizarre de regarder donc l'idée c'est vraiment de moderniser les cours et de montrer aux apprenants et aux étudiants que l'alliance la qualité de l'enseignement ça passe aussi par la qualité des ressources qu'on a d'accord on a tous une médiathèque une bibliothèque dans notre alliance on a un certain nombre de livres de manuels de français etc ok très bien magnifique mais ce sont des manuels qui forcément vont se dater on vient de changer tendance pour les adultes mais on utilise encore des vieux manuels quand même pour les enfants tatou le matou avec ses oués alors c'est toujours bien mais l'idée c'est d'avoir des nouvelles ressources et d'actualiser ça au fur et à mesure et de proposer de nouvelles choses vraiment et j'espère qu'aujourd'hui l'objectif c'est de vous donner envie tout simplement de vous plonger dans culture tech que ce soit pour des fins professionnelles ou pour du loisir parce que c'est vraiment une mine d'or voilà avec plein de pépites et on va essayer de vous montrer ça voilà donc à mes côtés vous ne la voyez pas mais elle est là voilà il ya stéphanie que certains d'entre vous connaissent déjà la médiathèque de l'alliance française d'anti rabais et puis on a de l'équipe du fm 21 on a camille qui à sambar aussi coucou camille et qui va faire une partie de la présentation avec nous voilà et on avoue de l'ifm coucou roule et puis voilà donc vous le évidemment référent culture tech ici à madagascar on en reparlera tout à l'heure voilà je vous propose de commencer tout de suite je vais partager mon écran c'est celui là normalement voilà vous voyez bien est ce que tout le monde voit ça va pas de problème vous pouvez dire oui sur le sur la petite sur la discussion voilà très bien donc culture tech au service de l'enseignement et de l'apprentissage du français et j'aurais pu rajouter du et en français parce qu'on va aussi parler de l'enseignement en français dans les écoles à madagascar ça peut vous intéresser pour les collègues donc je l'ai dit tout à l'heure les publics il ya différentes personnes présentes aujourd'hui on a des enseignants on a des coordinateurs pédagogiques des médiathécaires des ae lf etc et les objectifs donc c'est de découvrir l'outil susciter l'intérêt intégré le numérique j'ai déjà dit et on va répondre à ces cinq questions qu'est ce que c'est culture tech comment sont comment est-ce qu'on se crée un compte et comment on s'identifie sur la plateforme comment on va trouver facilement et j'insiste sur ce mot c'est le mot clé trouver facilement des ressources intéressantes et enfin quel type de ressources on peut utiliser pour avec quel public pour quel type de cours ou d'activité parce que ça on va pas seulement parler de cours aujourd'hui on va parler d'autre chose et évidemment il y aura toujours des questions réponses à la fin de chaque partie et le quiz je sais pas si on aura le temps de le faire je suis pas sûr du tout parce qu'on a un sacré programme voilà donc je vais laisser la main à camille qui va donc pouvoir ouvrir son micro voilà magnifique et donc camille va vous on voit la partie présentation sur l'écran mais pas la slide seule ah d'accord ok et ben ça c'est bien vous me le disiez j'ai tout le suspense non c'est pas ça non plus j'aurais pas dû mettre en plein écran ce qu'on fait pour revenir fin du diapos voilà on va comme ça c'est mieux j'ai l'impression comme ça c'est mieux tout le monde voit je pense que tu peux mettre en présentation quand même bah apparemment quand je mets en mode présentation en lecture et pas en présentation en mode lecture ça non non là ça s'affiche en noir c'est ça chez vous ouais ouais donc c'est pas terrible bon bah si ça vous dérange pas on va faire comme ça ça va je vais essayer d'enlever tout ça tout ça et tout ça voilà allez on est presque en plein écran camille c'est à toi on t'écoute merci bonjour tout le monde donc je vous parle depuis sans bave aujourd'hui on parle de culture tech est ce qu'il y en a parmi vous parlez sur la discussion ou lever la main qui savent ce que c'est culture tech beaucoup de mains levées très bien c'est une blague alors culture tech c'est vrai que c'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'on n'a pas l'habitude c'est donc une bibliothèque numérique ça a été appelé culture tech parce que ça ne représente pas que des livres mais énormément de contenus différents avec des types de contenus différents on va le voir un petit peu plus tard c'est une bibliothèque numérique ça veut dire qu'il faut être connecté à internet pour y accéder et on parle de bibliothèque du réseau culturel français à l'étranger parce que c'est un site qui est accessible à tous les adhérents et tous les personnels des alliances françaises et des instituts français dans le monde il y a un site culture tech spécifique pour chaque pays et donc nous nous avons accès au site culture tech madagascar pour se connecter ils font donc être adhérents d'une alliance française donc là vous voyez sur l'image la carte d'adhésion des adhérents de tana il faut un outil pour se connecter à internet donc un ordinateur une tablette un téléphone le site peut être utilisé sur n'importe quel support par exemple vous pouvez vous connecter à culture tech à partir des tablettes du projet alliance 3.0 et il faut une connexion internet ça c'est nécessaire les ressources de culture tech ne sont pas accessibles hors ligne il y en a très peu que vous pouvez télécharger ou imprimer je ferai vous en parlera tout à l'heure partir du principe que si vous n'avez pas de connexion internet vous ne pouvez pas accéder à culture tech c'est le seul désavantage tout le reste ça va être que du bonus je vais pas qu'on avance merci ce qui est important à retenir pour les enseignants notamment c'est que pour accéder à culture tech il faut avoir un compte nominatif donc tous les enseignants des alliances françaises vont avoir un compte à leur nom qu'ils peuvent utiliser en cours mais il n'est pas possible de créer un compte pour une classe par exemple il faut que vos apprenants soit adhérents de l'alliance française et et chacun un compte nominatif à leur nom propre culture tech pour pouvoir accéder à culture tech si vous utilisez des tablettes en classe par exemple vous ne pouvez pas utiliser votre compte pour connecter chacun de vos apprenants c'est lié à la manière de créer le site de l'institut français de paris qui donne accès aux adhérents des alliances françaises et des instituts français voilà retenez bien ça vous pouvez utiliser votre compte pour projeter des ressources culture tech en classe vous ne pouvez pas utiliser votre compte pour donner accès à vos élèves il faut que vos élèves soient adhérents de l'alliance et un compte personnel on parlait de ressources numériques de type très très différent donc sur culture tech madagascale vous trouvez plus de 380 mille ressources qui sont accessibles quand vous êtes connecté à internet au niveau des types on trouve donc des livres des bd nous avons des séries de bd ou dvd en un tome qui va être très très grand public ou alors un peu de niches sur tous les thèmes et pour tous les âges des concerts de la musique que vous pouvez écouter en étant connecté à internet de tous les styles et de tout le monde entier de la presse pour tous les âges avec des quotidiens mais aussi des magazines mensuels sur des thématiques un peu plus général pour tous les âges on va en parler un petit peu plus tard avec joffrey vous avez donc des ressources pour l'apprentissage du français langue étrangère à destination des apprenants et des enseignants des contenus scientifiques des vidéos des activités à faire en autonomie des livres du programme scolaire que l'on peut parfois télécharger pour une durée limitée sur un appareil ou consulter en ligne des documents que vous pouvez par exemple conseiller à vos élèves si vous travaillez aussi au lycée ou au collège ou à la fac pour approfondir des notions qu'ils auraient lieu en cours à l'école pas forcément à l'alliance et donc des documents pour les profs de français qui pourront vous servir des choses qui sont déjà toutes prêtes clés en main à utiliser en cours de langue française un petit exemple c'est aussi une plateforme de téléchargement puisque donc culture tech est accessible dans le monde entier par tous les adhérents des alliances et des instituts ça veut dire que ici à madagascar on peut télécharger du contenu sur culture tech la plateforme internationale et des personnes en italie en argentine en russie pourront consulter ces documents c'est ce qui a été fait on a un exemple sur la slide suivante je ferai par l'institut français de madagascar qui a téléchargé sur la plateforme culture tech des contenus patrimoniaux malgaches qui sont donc accessibles sur notre culture tech mais aussi par n'importe qui dans le monde c'est une des choses que l'on va essayer de faire cette année avec la subvention que nous avons eu pour le projet fond médiathèque 21 de l'institut français paris de produire des contenus ici à madagascar pour pouvoir les télécharger sur la plateforme culture tech que ce soit accessible dans toutes les alliances et à l'institut français à madagascar mais aussi dans le monde entier donc notamment des lectures des captations de spectacles ou de concerts on vous a préparé une petite revue des différents fournisseurs vous aurez l'occasion de voir un petit peu en détail tout à l'heure avec stéphanie c'est juste pour vous familiariser un petit peu avec les noms donc pour la bd c'est is neo pour les livres c'est dillicom story player ce sont des albums des histoires pour les enfants avec des activités tout apprendre c'est de l'auto formation de l'auto apprentissage et avec diversité vous avez accès à de la musique cette année 2021 en plus grâce à la subvention de l'institut français paris nous avons acheté du contenu supplémentaire donc des bandes dessinées en plus un fournisseur qui s'appelle la souris qui raconte qui sont donc des histoires pour les enfants aussi bibliovox ça nous rajoute des livres et du média ce sont des contenus scientifiques pour secondaire et secondaire il me semble et l'ex base des informations juridiques primaires et secondaires et du média ce sont des abonnements pour cette année notre objectif ce serait évidemment de pouvoir continuer les abonnements l'année prochaine et ça ça dépend notamment des chiffres que l'on a cette année de la réussite du projet est ce que ce sont des ressources qui sont utilisées notamment par les profs et les bibliothécaires est ce que ce sont des ressources qui sont consultées par nos adhérents si personne n'utilise cette ressource on va pas vous payer pour l'année prochaine donc n'hésitez pas à nous faire remonter ce que vous trouvez le plus intéressant ça orientera nos choix de budget pour l'année prochaine pour le renouvellement des abonnements est ce que vous avez des n'en avez pas de questions maintenant vous en parlerez avec je vous ferai tout à l'heure des ressources on va passer à la partie comment se crée un compte donc si vous n'avez pas encore de compte sur culture tech vous avez deux options la première c'est de vous créer directement un compte annuel on ne crée que des comptes qui durent un an de date à date donc si vous vous inscrivez aujourd'hui le 7 mai 2021 votre compte sera valide jusqu'au 7 mai 2022 et dans un an il faudra le renouveler c'est gratuit pour le personnel des alliances françaises et pour vous créer un compte de un an directement vous vous rendez auprès des personnes qui font les inscriptions à culture tech ça peut changer d'alliance en alliance je ne sais pas comment c'est chez vous ça peut être les personnes de l'accueil celles qui font les inscriptions générales ou les bibliothécaires vous devez vous munir de votre date de naissance et c'est tout voilà pour cette inscription annuelle directement auprès des administrateurs culture tech de votre alliance vous n'avez pas besoin de posséder une adresse email c'est l'avantage de ce type d'inscription ça vous donne accès à toutes les ressources pendant un an la deuxième solution si par exemple vous ne pouvez pas accéder à votre bibliothèque actuellement si votre alliance est fermée aussi la bibliothèque la bibliothécaire ne peut pas avoir accès à internet vous pouvez vous créer un compte depuis chez vous par exemple sur votre téléphone donc vous allez sur la page d'accueil http 2.3w.culturetech.com en haut à droite vous avez mon compte vous cliquez ça vous affiche l'écran de connexion vous avez créé un compte maintenant qui est entouré sur la slide et là on va vous demander plusieurs informations vous choisissez votre identifiant vous choisissez votre mot de passe et là vous devez fournir une adresse électronique donc si vous n'avez pas d'adresse mail attendez de pouvoir contacter votre administrateur culture tech localement cette inscription vous donne accès aux ressources pendant trois semaines après trois semaines votre inscription sera suspendue et vous devrez nécessairement vous rendre dans votre alliance pour valider votre compte auprès du référent culture texte de l'alliance voilà pour les deux types d'inscription là de le deuxième type d'inscription celui à distance c'est peut-être celui que vous pouvez de celui là donc vous pouvez faire la publicité au près de vos apprenants que ce soit à l'alliance ou dans les écoles vous travaillez par ailleurs parce que c'est relativement facile ça demande pas beaucoup de crédit de se connecter comme ça et ensuite les lycéens universitaires collégiens auxquels vous présentez cette solution peuvent aller voir quelles ressources sont présentes sur le site pendant trois semaines s'ils ne sont pas encore adhérents de l'alliance c'est un argument pour les faire venir à l'alliance les faire s'inscrire et les faire valider leur compte je rappelle que pour valider son compte il faut être adhérent au personnel de l'alliance avez vous des questions sur les inscriptions alors merci camille super présentation qu'on a d'ailleurs on remercie l'institut français parce que la présentation à la base c'est le document que qu'utilise vous et florence merci est ce qu'il ya des questions alors pour les questions vous avez deux méthodes mais je préférerais qu'on utilise si c'est possible le chat la discussion donc toujours le même onglet est ce qu'il ya des questions ici sinon dans la salle aussi un qu'est ce qu'il ya un cul pas contre culture tech ici parmi vous personne deux personnes c'est ça oui ça ils ont ils ont vu je vois pas de questions et je vois pas demain se lever sur les écrans donc peut-être on peut continuer bah il faut venir donc à la bibliothèque je vous le crée tout de suite alors vous allez continuer à poser vos questions sur la discussion alors là on me dit la présentation est trop petite je sais pas si c'est encore d'actualité parce que là je pense que je suis en plein écran donc je peux pas faire plus grand un compte essai pour ambiloubet alors on va on va d'abord répondre à la question sur ambiloubet donc un compte essai un compte essai comme l'a dit camille vous pouvez le créer soit à l'alliance mais soit aussi à distance par contre il vous faudra une adresse électronique ça c'est obligatoire parce qu'on va vous envoyer le code d'accès via votre email d'accord donc là c'est obligatoire et ça dure donc trois semaines pendant trois semaines vous avez accès aux ressources normalement comme si vous étiez comme si c'était une inscription annuelle d'accord mais au bout de trois semaines malheureusement tout est fini donc il faudra de toute façon c'est une question si sur les comptes administrateurs vous pouvez contacter vous à l'institut français qui pourra vous envoyer votre identifiant votre mot de passe pour le compte administrateur ça vous permettra donc de créer des utilisateurs pour les comptes annuels directement et de valider les comptes décès quand les personnes viennent confirmer leur inscription d'accord effectivement c'est un problème de comptes administrateurs je n'avais pas vu la suite on a la question sur l'inscription le téléphone c'est la même la même méthode puisque le site s'adapte à votre écran la partie mon compte le petit bouton mon compte sera toujours en haut à droite de votre écran il suffit de cliquer et de suivre les instructions pour créer un compte ou pour se connecter si vous avez déjà vos identifiants c'est la même chose depuis le téléphone le site est le même et voilà la question de tu les rares pour les non adhérents est ce que c'est payant les non adhérents n'ont pas le droit d'avoir accès à culture tech c'est la règle de l'institut français paris culture tech est réservé aux adhérents des alliances et des instituts donc vous pouvez créer des comptes pour par exemple des élèves d'une école partenaire il faut que ce soit des comptes nominatifs et il faut que chaque compte nominatif soit relié à une adhésion à l'alliance vous pouvez faire payer l'adhésion à culture tech si votre adhésion à l'alliance est payante la validité de l'inscription annuelle est elle automatique quand vous créez un compte annuel vous choisissez la date de validité donc vous devez faire relier la date de validité du compte à la date de validité de l'adhésion de la personne par exemple quelqu'un vient revoir aujourd'hui le 7 mai mais il est inscrit à l'alliance depuis le 2 mars ça veut dire que quand vous créez un compte annuel vous allez mettre la validité de l'inscription au 2 mars 2022 et quand la personne viendra se réinscrire l'année prochaine réadhérer à l'alliance vous pourrez modifier la date de validité de son inscription à culture tech par rapport à sa nouvelle date de validité de son adhésion à l'alliance la question de céline on va y répondre tout à l'heure est ce que vous avez d'autres questions sur les inscriptions alors s'il n'y a plus de questions j'ai l'impression sur la partie inscriptions etc donc de toute façon les juste pour terminer là dessus les médiathécaires de chaque alliance normalement normalement ont déjà reçu une présentation une formation pour la plupart d'accord ceux qui n'ont pas pu assister aux deux premières présentations de première formation en ligne vous pouvez nous contacter et on vous donnera les documents et à la limite on peut même se faire un rendez vous individuel pour vous expliquer tout ça il n'y a pas de problème mais par contre il faut nous contacter là on a formé déjà beaucoup de gens dans le réseau ou reformer beaucoup de gens parce qu'il ya déjà des gens qui connaissaient sur la partie administrateur justement comment créer un compte pour les adhérents et le personnel donc là si vous avez un doute vous allez voir votre référent et normalement il aura les réponses et s'il n'a pas les réponses il nous contactera d'accord et donc je propose qu'on enchaîne sur la deuxième la troisième partie pardon excusez moi je réponds juste à la question d'un band la date d'expiration ça se modifie dans l'onglet modifier un utilisateur les les présentations de la formation administrateur seront disponibles sur la plateforme des alliances ce sera possible d'aller télécharger la présentation avec le pas à pas de comment créer un utilisateur et comment modifier l'utilisateur et si vous avez encore des questions même si vous arrivez à télécharger le document vous n'hésitez pas à contacter j'offre et stéphanie moi même et inathana ou directement vous à l'institut français magnifique merci beaucoup alors c'est sûrement la partie qui va commencer à vous intéresser le plus maintenant vous savez rentrer dans la plateforme vous expliquez comment rentrer dans la plateforme l'idée c'est en tant qu'enseignant ou animateur ou médiathécaire etc comment est ce que je fais pour ne pas me perdre dans toute cette masse de 380 mille documents peut-être même plus pour essayer d'être efficace de gagner du temps alors au début ça va être peut-être un petit peu long il ya un temps de prise en main d'accord mais au fur et à mesure que vous allez vous balader sur culture tech vous allez comprendre comment ça marche vous allez identifier les bonnes ressources les bons fournisseurs etc et vous pourrez plus facilement intégrer ces ressources dans votre pratique de classe d'accord donc là c'est stéphanie qui prend la main d'accord voilà je vous laisse donc bonjour à tous alors moi je vais plutôt vous parler de savoir rechercher une information ou des ressources intéressantes très rapidement enfin très rapidement le plus rapidement possible dans culture tech donc culture texte c'est une interface qui est particulière et cette interface je vais vous la présenter maintenant donc là je vais d'abord parler je vais je vais faire trois points le premier point c'est la recherche thématique donc la recherche thématique c'est la recherche la plus globale en quand vous arrivez sur culture tech sur donc vous allez tomber sur le bandeau suivant où j'ai encadré en j'ai écouté il ya regarder apprendre et jeunesse bon ça c'est les pages thématiques que vous allez retrouver à chaque fois imaginez que vous cherchiez un livre vous allez plutôt aller dans la page thématique lire vous cherchez quelque chose à écouter une musique vous allez plutôt aller dans la page thématique écouter vous voulez voir des vidéos ou regarder quelque chose vous allez aller d'en regarder apprendre ça concerne justement plutôt peut-être ça va beaucoup vous intéresser mais il ya quand même des éléments qui peuvent vous intéresser dans les autres onglets c'est pour tout ce qui est formation et puis jeunesse ça concerne en particulier donc plutôt les enfants donc ça c'est les pages vous allez retrouver systématiquement ce qu'on appelle les pages thématiques quand vous allez faire cette recherche vous allez découvrir un nombre incroyable de de ressources donc je vous ai fait par exemple si je clique sur la page thématique lire et bien j'ai ça qui s'affiche alors ça peut le bandeau peuvent changer mais vous allez avoir tous les romans les activités les actualités littéraires vous descendez vous allez trouver tout type de livres c'est une recherche très globale pas très pointu donc ça va être un peu long par contre je vous conseille quand même si vous débutez votre votre abonnement à culture d'aller voir parce que c'est comme ça que vous allez aussi connaître un peu la plateforme qu'est ce qu'il ya un peu dans lire voilà et vous voyez qu'ici là où j'ai mis la souris a marqué voir la sélection parce que ce qu'il ya en bandeau c'est qu'une seule petite partie des éléments qui vous sont donnés donc ça c'est vraiment une recherche thématique alors je vous ai fait l'exemple de écouter on tombe sur beaucoup de de disques etc je vous ai malgache en particulier il ya voilà ça ce sont tous les les documents que vous allez trouver d'un point de vue vidéo mais je vous dis ça c'est une recherche très large ça peut être bien pour découvrir un peu culture tech pour aller se promener mais si vous voulez aller rapidement chercher quelque chose c'est pas comme ça qu'il va falloir faire alors je continue quand même je vous ai mis apprendre donc vous voyez il ya de l'auto formation il ya le français langue étrangère il ya des tests etc ça permet de voir un peu tout ce qu'il ya dans culture tech des livres pour la jeunesse en malgache et en français en bilingue aussi d'ailleurs voilà ça c'est ce que j'appelle la recherche thématique la plus simple je clique sur une des onglets lire contre regarder écouter et je tombe là dessus bon cette recherche elle est longue elle permet de découvrir la plateforme mais pas de faire une recherche rapide alors ensuite je vous ai mis la recherche par mot clé ou recherche simple je pense que c'est la recherche que vous allez faire le plus souvent alors celle ci elle n'est pas très compliqué non plus on arrive sur culture tech voyez là je suis connecté à mon compte entre cire à b en premier et c'est ça que j'ai mis en numéro 1 vous allez mettre tout c'est à dire que vous allez rechercher dans tout ce qu'il ya sur culture tech ça va vous prendre toutes les pages lire et créer lire écouter regarder comprendre jeunesse donc vous cliquez sur tout ensuite en deuxième vous mettez votre mot clé ici j'ai mis par exemple niveau à 2 on peut mettre je sais pas moi d'elfe grammaire à 1 etc pour préciser ça c'est selon ce que vous cherchez là j'ai fait une recherche moi sur le niveau à 2 une fois que j'ai mis mon mot clé je vais aller cliquer sur la loupe bien et là après avoir cliqué sur la loupe et bien je vous ai entouré j'obtiens un résultat avec 112 documents c'est énorme encore d'accord mais j'ai déjà réduit par rapport au à ma recherche thématique bien alors je passe à la diapositive suivante une fois que j'ai fait ça eh bien je vais affiner ma recherche c'est ce qu'on appelle la recherche avancée donc je commence par mettre mon mot clé ça m'affiche tous mes résultats et maintenant je vais essayer d'affiner avec les filtres qui sont présents dans culture tech à gauche de votre écran et je vous le montre ici ce qui est entouré en rouge vous avez voyez je vais avoir fait ma recherche et là vous avez tous les types de filtres type de documents éditeurs sujet etc pour que ça soit plus simple je vous ai fait une diapositive sur tous les filtres de recherche donc type de documents par exemple dans ma recherche je vais avoir des documents audiovisuels je vais avoir des émissions de radio tu vas voir des livres tu vas voir des livres audio tu vas voir de la musique je vais avoir une revue numérique si je vais dans éditeurs eh bien je vais trouver par exemple gallimard clé internationale achète édition etc je peux avoir les classifications c'est à dire que combien j'ai est ce que j'ai des magazines est ce que des livres je peux même faire la recherche par les fournisseurs tout à l'heure monsieur félix vous présentera par exemple des fournisseurs comme story player où il ya beaucoup de choses pour vos cours alors si je continue ma présentation et je vais revenir à ma première recherche moi j'avais tapé niveau à 2 et puis alors je me suis décidé je me suis dit tiens je vais aller voir dans type de documents ici à gauche j'affine ma recherche et dans type de documents j'ai trouvé qu'il y avait des formations en ligne 12 résultats j'étais partie de 112 et moi je me dis bah moi ce qui m'intéresse plus dans le niveau à 2 c'est plutôt la formation en ligne je trouve 12 documents voyez on peut affiner très très simplement donc on part d'un mot clé et ensuite on affine avec le menu de gauche on va regarder les types de documents les éditeurs les sujets etc les tags ce sont des documents qui ont été regardés par beaucoup de gens et souvent c'est des documents qui il faut aller voir dans le tag parce que ça peut être des documents qui sont les plus intéressants par exemple pour vous parce que ces documents qui sont souvent regardés donc vous défilez ce menu de gauche et vous allez affiner votre recherche alors moi par exemple j'ai pris formation en ligne je suis parti de 112 résultats maintenant je suis plus que à 12 résultats et puis dans formation en ligne eh bien j'ai choisi j'ai trouvé qu'il y avait français vocabulaire niveau 1 à 2 donc je veux jamais ça m'intéresse c'est un document que voilà qui m'intéresse donc ensuite je vais aller pour consulter en ligne ce document donc je vais cliquer simplement là dessus et donc je vais tomber sur beaucoup un certain nombre de documents par exemple du vocabulaire sur la famille du vocabulaire sur les animaux vocabulaire sur la salle des salutations la politesse extra à vous d'aller voir d'accord alors je vous ai mis d'autres exemples voyez on pouvait trouver tout ça là c'est plutôt dans éditeur tout à l'heure j'ai pris dans le menu de gauche dans ma recherche type de document bah là je me dis tiens je vais aller voir dans éditeur et par exemple je vois clé internationale vous savez qu'il ya beaucoup de documents pour vous en pédagogie fle sur clé internationale bah je peux aller voir ce qu'il y sera parmi mes mes documents dans clé internationale ça va alors autre chose par exemple je suis allée aussi dans éditeur et j'ai par exemple je vois samir éditeur bah moi ça m'intéresse parce que dans samir éditeur vous après faudra découvrir un peu mais là vous avez des documents des livres pour enfants de niveau à 2 par exemple mais plutôt axé sur les enfants avec des fiches pédagogiques et des activités voilà il ya la fiche pédagogique pour l'enseignant il ya des activités pour les enfants bon par exemple vous lisez un chapitre et au bout de chaque chapitre c'est des livres très courts puisque c'est niveau à deux dans chaque et pour enfants dans chaque chapitre vous avez un petit questionnaire des petites activités des petits qcm des petites des petites questions des choses à relier etc que vous pouvez même cette fois ci télécharger ce que tout n'est pas téléchargeable il ya des choses qui sont en ligne mais ça vous pouvez même le télécharger et ensuite donner la photocopie à vos élèves en classe mais monsieur phélix va revenir plus en détail là dessus si je cherche par exemple dans livres numériques donc là je suis allé dans samir éditeur et ben voilà moi pour samir éditeur j'ai quatre livres qui peuvent m'intéresser pour le niveau à deux donc après j'ai plus qu'à aller consulter lire le livre et si je clique sur lire le livre et bien je vais arriver sur un nouvelle nouvelle diapositive qui va me permettre d'aller consulter un des livres des quatre résultats je parti de 112 résultats et j'arrive à quatre résultats voyez alors ici voilà par exemple moi j'ai choisi deux ans de vacances et ensuite j'ai plus qu'à consulter en ligne lire le livre voyez je suis le chemin ça va donc voilà j'arrive sur cette plateforme et là si vous voyez bien il ya histoire activité corrigé ça c'est dans samir éditeur donc j'ai suivi et je sais que c'est dû à deux parce que ma première recherche était niveau à deux et en plus c'est écrit ici si on regarde bien donc voilà donc j'ai affiné ma recherche si j'avais voulu plutôt des exercices de grammaire et bien dans le listing à gauche de votre écran quand vous avez mis niveau à deux vous allez voir vous allez dans tous les types de de du menu et vous de du fil des filtres et vous trouverez quelque chose en grammaire par exemple à deux ça affine énormément votre recherche alors dernier type de recherche mais là il faut savoir exactement ce que vous cherchez et je pense que c'est pas la recherche qui va vous servir la plus à moins de vraiment chercher un document particulier cette fois ci votre page d'accueil vous allez aller dans recherche avancée directement je l'ai entouré ici tout à l'heure on a fait tout là il faudra aller dans recherche avancée et là vous allez tomber sur cet écran recherche avancée ça veut dire que je connais parfaitement le document que j'ai envie de chercher je veux voir s'il est sur culture tech et donc je vais remplir tout ce petit questionnaire le titre l'auteur l'éditeur l'année de publication plus je mettrai d'infos sur le document précis que je recherche plus j'irai dessus mais c'est je pense que c'est pas la recherche qu'on fait la plus systématiquement parce que c'est pas on n'a pas forcément une idée du livre exactement qu'on cherche donc je pense que la recherche que vous ai montré tout à l'heure avec le mot clé et les filtres sera beaucoup plus utile pour vous à mon avis en tout cas moi je cherche comme ça voilà pour ma présentation donc si je résume on ya peut y avoir une recherche thématique c'est à dire lire écouter regarder jeunesse qui est une une recherche très large peut y avoir une recherche ce que j'appelle ça une recherche simple par mot clé puis en passant par les filtres du menu à gauche type de document éditeur etc et puis peut y avoir une dernière recherche la recherche très avancée où là je sais exactement le document que je cherche et je remplis mon petit mon petit formulaire voilà j'espère j'ai pas été trop vite j'espère que ça va vous aider et moi je vous conseille vraiment de faire la recherche simple avec votre mot clé et d'aller ensuite trier par vos filtres je pense que c'est là que vous trouverez le plus de documents possibles et le plus rapidement aussi et après la recherche thématique peut être bien pour connaître la plateforme voilà donc maintenant si vous avez des questions mais il faut pas hésiter à me les poser je peux répondre sans problème merci oui non bin oui oui tu vas dans éditeur ça te met tous les éditeurs y aura achète édition clé internationale et tu verras samir éditeur alors par exemple j'ai mis niveau à 2 donc déjà les éditeurs qui me sont proposés dans ma recherche ce sont que les éditeurs qui vont avoir un lien avec le niveau à 2 ensuite il faut aller voir voilà donc là et c'est pour ça que je vous dis il faut quand même naviguer sur la plateforme un petit peu pour se rendre compte de de des de ce qu'il ya mais après ce qu'on peut faire c'est moi je peux préparer pour vous pour les équipes pédagogiques par exemple ce qui pourrait être un peu plus pour à deux enfants et ça ça moi je la connais bien la plateforme donc on savait qu'on pourrait faire un petit truc comme ça pour une par éditeur pour que vous puissiez directement encore aller plus vite voilà oui oui alors le choix des mots clés il faut être quand même assez précis niveau à 2 c'est pas si précis que ça il ya quand même qu'on obtient beaucoup de résultats mais si vous mettez je sais pas moi vocabulaire la famille ça va être un petit peu large donc il faut plus préciser quand même en fait ça les mots clés c'est vraiment important de savoir un petit peu ce que vous cherchez si vous cherchez grammaire à 2 c'est bon ça 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 marchera sur culture tech si vous cherchez documents audio à 1 ça aussi ça marche j'ai déjà tenté et vous aurez tous les audios mais vous pouvez même aller directement regarder dans regarder et regarder les filtres qui sont à côté donc le mot clé quand même doit être plutôt précis plus votre mot clé sera précis plus votre recherche sera rapide évidemment mais niveau à un niveau à deux niveau tout ça 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 marche très bien def ça marche vous avez tombé sur mais monsieur félix va vous en parler plus en détail là dessus donc c'est vrai que plus le mot clé est précis mieux on arrive à faire une recherche rapide ça c'est vrai alors est ce que vous avez des questions à poser dans le chat sur la partie de que stéphanie vient de présenter donc sur la le comment rechercher les documents de façon efficace est ce que vous avez des questions à poser sur la partie discussion auquel on pourrait répondre oui non aucune durée de navigation quand vous êtes connecté donc vous avez la connexion ah non non tant que vous êtes et que vous naviguez sur vers un niveau à deux j'ai mis tout l'après-midi pour terminer le diaporama ça marche si vous vous pouvez toujours revenir en arrière aussi oui vous allez revenir à la dernière partie de la recherche que vous avez fait vous cliquez sur la flèche retour en arrière et vous allez retrouver sur les écrans vous avez avant par exemple moi si je suis allé sur type de document et je veux retrouver ma recherche de départ avec les 112 documents j'ai juste à cliquer sur la flèche de retour et je retombe sur ma page d'avant avec mes 112 documents alors on vous écoute pour l'instant j'ai pas vu de questions bah tant mieux parce que j'ai été très précise c'est pas faux c'est pas faux alors regarde est ce que quelqu'un a une question avant qu'on passe à la partie suivante sur la recherche à il ya quelqu'un qui a levé la main un thaline alors on vous on peut vous écouter ou alors vous pouvez poser la question dans votre vous pouvez poser la question donc ça vous activez votre micro soit donc hanta hanta yanta soit vous poser la question de la discussion on vous entend on vous entend voilà oui vous m'entendez maintenant oui oui bonjour est ce que c'est possible d'enregistrer ou de télécharger les documents oui il n'y a pas de souci déjà le diaporama présenté aujourd'hui sera sur la plateforme des alliances mais en plus on peut très bien vous envoyer par pdf le diaporama effectivement pour vous aider pour les recherches mais est ce qu'on peut télécharger les documents de la plateforme est ce alors la majorité des documents ne sont pas téléchargeables je préfère vous dire ça donc c'est consultable en ligne certains documents sont téléchargeables par exemple des fiches pédagogiques sont téléchargeables mais c'est vrai que la majorité des documents sont en ligne donc c'est vrai qu'il faut une connexion internet même si vous voulez les projeter eh bien c'est important d'avoir quand même une connexion internet pour se balader sur culture tech il faut une connexion internet soyons clair ouais après on va on va justement vous montrer aussi des manières d'utiliser ça hors classe enfin hors connexion pardon donc il ya des choses qui sont facilement téléchargeables et imprimables d'accord très facilement donc ça je vais vous le montrer après ça va est ce que quelqu'un a une autre question merci à vous est ce que quelqu'un a une autre question je ne vois pas d'autres mains levées et dans la discussion est ce que le site web de culture tech et de nature très lourde à télécharger question de l'aft on va pas se mentir ainsi c'est certaines ressources sont accessibles très facilement ça va mettre cinq secondes pour se charger et d'autres ressources sont plus lourdes parce qu'il ya de la vidéo du texte de la musique etc et parfois c'est vrai que ça peut traîner un petit peu d'accord ça dépend de là aussi de la connexion que vous avez normalement la plupart des alliances françaises depuis 2000 depuis 2020 depuis début 2020 sont connectés grâce à telma avec la fibre ou un dispositif équivalent donc ça veut dire illimité déjà ça c'est la bonne nouvelle et est plutôt rapide normalement après évidemment je sais bien qu'à madagascar ça dépend beaucoup de là où on se trouve donc selon l'alliance selon la ville où vous êtes et selon la qualité de la collection vous allez avoir plus ou moins de temps de connexion d'accord pour trouver des ressources et en fonction aussi de la ressource par exemple tout ce qui est formation continue là où je suis allé voir sur par exemple pour le niveau a2 ça c'est très rapide à charger parce que ça nous envoie sur une nouvelle plateforme spécifique et du coup c'est rapide à charger samir éditeur très rapide à charger mais si on va par exemple sur story player on va parler monsieur félix ça sera un petit peu plus long à charger donc faut quand même avoir une bonne connexion carnet c'est l'idéal alors est ce qu'il y a encore une autre question avant qu'on passe à la dernière partie de rien je ne vois pas de main levée je ne vois plus de questions bon et ben dans ce cas là si c'est clair pour tout le monde on va passer à la dernière partie donc de la présentation alors donc la dernière partie merci stéphanie c'est donc quelle ressource on peut utiliser dans quel type d'activité et pour quel public d'accord donc ça c'est vraiment la partie qui à mon avis vous intéresser le plus et vous allez voir tout de suite que c'est pour beaucoup de types d'activités différentes et beaucoup de publics différents avec des objectifs différents d'accord donc là j'ai mis déjà lire il faut que ce soit aussi pour le plaisir d'accord il faut que notamment les enfants il ya un grand il ya le plan livre au niveau national à madagascar avec l'appui de l'unicef de l'ambassade de france et d'autres bailleurs de l'afd etc il ya un plan pour la lecture à madagascar parce que vous savez qu'il ya très peu au final d'enfants qui maîtrisent vraiment la lecture donc déjà servons nous de culture tech pour donner envie pour donner le goût de la lecture aux enfants voilà on va évidemment parler de et c'est l'objectif d'aujourd'hui d'apprentissage et de formation je fais la distinction entre l'apprentissage des langues et la formation qui serait plutôt professionnelle sur des compétences d'accord on va faire les deux et évidemment pour vous un pour enseigner donc le français on l'a vu et on va le voir avec des ressources vraiment pédagogique fleux vraiment fleux et on a aussi je l'ai dit des ressources pour enseigner en français je pense aux à tous les collègues du crin fp dans chaque région il ya un crin fp et ben les gens du crin fp trouverait à mon avis un grand intérêt à être adhérents à l'alliance pour avoir accès à tout un tas de documents parce que les livres physiques un livre papier ça coûte cher c'est pas toujours actualisé on va même dire que c'est plutôt vieux en général et on n'a pas un grand choix de livres parce que ça coûte très cher d'accord et les faire venir dans certaines régions c'est très compliqué alors qu'avec internet ils auront accès à tout ça et beaucoup plus même ça peut être donc pour nos adhérents qui sont déjà ici dans l'alliance ça peut être pour nos étudiants d'accord et j'ai mis entre parenthèses pour nos futurs adhérents et futurs étudiants parce que pour moi il faut vraiment qu'on inclut culture tech dans le discours on tient de promotion de l'alliance quand vous parlez à l'extérieur de l'alliance des activités des bienfaits des avantages d'être adhérents ou étudiants à l'alliance il faut le dire il faut dire que vous avez des cours de français avec des professeurs qualifiés formés etc du matériel de qualité etc mais que en plus de ça et c'est vraiment important d'intégrer ce discours qu'en plus de la classe en dehors ils ont accès à tout un tas de ressources tout le temps entre guillemets en fonction de la connexion d'accord ils peuvent venir se connecter à l'alliance évidemment mais il faut leur dire que ils ont accès à ça et en général quand vous leur expliquez ce que c'est vous allez voir leur réaction c'est jamais jamais négatif ils vont toujours être intéressés pour nos personnels donc que ce soit les enseignants évidemment qui auront accès à tout ça mais aussi les personnels administratifs etc d'accord tout le monde a accès à culture tech à partir du moment où vous faites partie de l'alliance française ça c'est important de dire aussi et les partenaires alors pourquoi je cite les partenaires c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous allez donc là c'est plutôt les personnels de direction ou la communication ou mais pas seulement quand vous allez démarcher des partenaires pour en général c'est vendre des cours ou des examens c'est la plupart du temps c'est pour ça il faut leur tenir ce discours que chaque personne qui va bénéficier de l'adhésion et de la formation normalement va pouvoir accéder à culture tech d'accord et ils peuvent se créer un petit compte d'essai une offre d'essai de trois semaines pour commencer à voir un petit peu ce qu'il y a dedans et les intéresser et en termes de public on a des activités pour les tout-petits on va voir quelques exemples on a des activités pour les enfants pour les ados évidemment on a des choses pour les étudiants qui vont intéresser énormément d'étudiants d'accord sur à la fois leur domaine de recherche c'est à dire s'ils sont étudiants en communication s'ils sont étudiants en comptabilité s'ils sont étudiants en développement durable en tourisme etc il y a forcément des choses qui peuvent les intéresser d'accord et qui va enrichir leur curriculum enrichir leur formation d'accord et puis pour les professionnels comme je l'ai dit tout à l'heure on a des livres sur la comptabilité sur la communication sur des logiciels parfois si les gens veulent se former à des logiciels in design je crois qu'il y a quelque chose comme ça voilà donc il y a des manuels on va dire de formation vraiment pratique et puis il y a des livres issus de la recherche scientifique des articles même scientifiques qui parlent de l'évolution d'un certain domaine par exemple là si vous regardez sur l'environnement par exemple tout ce qui se fait sur l'environnement les nouvelles technologies etc il va y avoir énormément de ressources qui peuvent les intéresser et qui sont actualisées ça c'est important de le dire c'est régulièrement il y a des nouvelles ressources qui arrivent il y a des livres de 2021 à l'heure actuelle sur la plateforme voilà donc comme je l'ai dit ils peuvent le faire depuis chez eux pour ceux qui ont une connexion évidemment à Madagascar on sait très bien que en dehors des grandes villes ça commence à être compliqué parce que le prix de la connexion est assez cher mais certains ont accès à internet depuis chez eux si ils n'ont pas internet chez eux et bien évidemment ils peuvent toujours venir à la médiathèque normalement et j'aimerais aussi qu'au fur et à mesure les alliances françaises franchissent ce cap de donner accès à internet de façon illimitée si possible je dis bien si possible d'accord aux adhérents dans la médiathèque alors soit ils ramènent leur ordinateur leur tablette et ils se connectent sur votre wifi donc l'idéal c'est d'avoir le wifi évidemment si vous n'avez que le câble vous allez brancher un, deux, trois ordinateurs maximum nous ici en Syrabé depuis qu'on propose le wifi en accès illimité inclus dans l'adhésion on a énormément de gens qui viennent avec leur ordinateur se connecter pour travailler, pour étudier ou travailler et évidemment on espère aussi que progressivement vous aurez tous et toutes accès à internet dans les classes, d'accord ? donc vous serez capable de vous connecter tout de suite à internet pour utiliser CultureTech en classe ça c'est vraiment l'objectif en tout cas ici en Syrabé et j'espère dans la plupart des alliances parce que sinon ça ne marchera pas évidemment si on n'a pas accès à internet, tout ce qu'on est en train de vous dire là à part ce qui est téléchargeable, ça ne va pas très bien fonctionner donc là il faut vraiment que les directeurs, les directions des alliances ou les conseils d'administration essayent de faire en sorte que vous ayez accès à internet à des ordinateurs pour préparer vos cours et en classe voilà, d'après ce que j'ai vu dans le sondage, c'est déjà le cas dans la majeure partie des alliances mais quand même, il y a encore, voilà donc ils peuvent le consulter, ils peuvent se servir de ces ressources avant les cours avant les examens, d'accord ? il y a des activités qui préparent au DEF donc on peut les inciter à utiliser les ressources avant pendant le cours, c'est ce que je disais tout à l'heure si vous avez accès à internet, vous pouvez passer des comptes, des chansons, etc. en classe avec l'activité qui suit tout de suite, tout ça sur un écran voilà, ça c'est vraiment le top et après le cours, alors de manière soit de façon libre, en autonomie c'est-à-dire si vous voulez creuser, si vous voulez vous perfectionner si vous voulez approfondir une notion de grammaire ou du vocabulaire, etc. c'est à vous, les enseignants, de les conseiller en disant vous voyez, vous avez ça par exemple comme activité vous pouvez chercher niveau A2 il faudra expliquer, accompagner les étudiants pour qu'ils s'approprient l'outil et qu'ils aient envie de travailler en dehors des cours pour progresser plus vite ou alors vous, dans l'idéal pour ceux qui veulent en tout cas il y aurait la possibilité de leur donner même des devoirs entre guillemets alors je sais que ça va être compliqué mais il faudrait vraiment que tout le monde ait accès à Internet donc ça va être très très compliqué mais c'est possible de dire pour la semaine prochaine par exemple essayez de faire cette activité et on la corrigera en classe par exemple d'accord ? ça peut être ça et donc ce que j'ai mis en rouge ici c'est les trois missions de l'Alliance française dans le monde entier, quelle que soit l'alliance Culture Tech va vous servir à la fois pour la pédagogie c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui pour les activités culturelles en fait pour faire le lien entre les activités culturelles et la pédagogie ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe je pense de plus en plus l'actualité culturelle d'accord ? on connaît la francophonie on connaît la fête de la musique etc. etc. les grands événements et justement Culture Tech quand vous arrivez sur Culture Tech il y a toujours une actualité que ce soit littéraire en termes de musique etc. quand vous arrivez sur la plateforme on vous fait une sélection on vous propose une sélection actuellement vous avez de la musique jazz parce que c'était le jazz day le jour international du jazz donc vous avez une sélection de musique jazz vous avez une sélection sur l'espace des documents sur l'espace pourquoi ? parce que vous avez entendu qu'il y a un astronaute français qui s'appelle Thomas Pesquet qui est parti dans l'espace dans la station internationale donc quand vous regardez régulièrement sur Culture Tech ça change et on vous propose des sélections qui suivent l'actualité la francophonie la journée internationale du droit des femmes la journée de l'environnement etc. etc. donc c'est génial parce que vous pouvez faire le lien vraiment très facilement entre les activités culturelles que vous allez planifier et la classe voilà ça c'est vraiment quelque chose qu'on encourage de plus en plus et évidemment la promotion de la lecture mais ça c'est vraiment évident et donc alors l'autonomie donc utiliser Culture Tech en autonomie déjà pour vous ça va vous prendre un certain temps mais vous imaginez bien que pour les enfants les adolescents etc. il va vraiment falloir les accompagner et leur montrer en fait on s'est rendu compte que tous les gens qui ont reçu une formation sur Culture Tech ils vont de plus en plus et l'utilisent de plus en plus évidemment si vous n'avez pas de formation si on ne vous prend pas par la main on ne vous accompagne pas pour vous montrer la plateforme vous imaginez bien qu'il n'y a aucun effet d'accord ou alors les gens se créent un compte parce qu'on leur a dit de créer un compte d'accord c'est automatique mais ils n'y vont jamais donc les médiathécaires les animateurs en langue française ou les animateurs des médiathèques les enseignants etc. tout le monde il faudrait qu'on essaie d'aller tous dans le même sens et de temps en temps de prévoir des temps pour leur montrer la plateforme d'accord dans l'idéal moi je trouve qu'on pourrait à chaque début de session de cours quand on fait la présentation du cours bonjour je m'appelle Asna etc. c'est un cours de A2 il va durer 30 heures etc. vous faites la présentation du cours vous leur demandez est-ce que vous avez un compte CultureTech est-ce que vous savez déjà ce que c'est CultureTech la réponse sera non ok je vais vous montrer et vous prenez peut-être 5 minutes pour leur montrer rapidement la plateforme et 2-3 ressources maximum ça ne sert à rien d'aller plus loin mais des ressources qui sont adaptées à leur niveau et adaptées à leurs intérêts d'accord et vous leur dites voilà si ça vous intéresse vous allez à la médiathèque en général ou à l'accueil et on vous crée un compte et vous pouvez continuer à l'utiliser vous pouvez poser des questions régulièrement à la médiathèque voilà ensuite il y a aussi la possibilité de faire des ateliers CultureTech dans les médiathèques ça c'est fait déjà en 2000 surtout 2014 2015 2016 2017 quand CultureTech est arrivé à Madagascar on encourageait vraiment l'organisation d'ateliers CultureTech vraiment de présentation CultureTech je ne sais pas si ça marche très très bien quand on l'annonce en général et qu'on demande de s'inscrire etc nous ici en Syrabie en tout cas ça n'a pas très très bien marché donc il faudrait peut-être réfléchir à une autre formule mais l'idée c'est que les médiathèques vraiment portent cette présentation de CultureTech la médiation pour que tout le monde comprenne ce que c'est et comprenne l'intérêt surtout d'accord donc ça ce sera l'objet peut-être d'autres formations qui vont venir plus tard sur le discours comment on présente CultureTech en fait parce que ça ne sert à rien là on vous fait une présentation vous avez vu d'une heure et demie deux heures mais là à l'accueil évidemment on ne va pas présenter en une heure et demie et on ne va pas montrer pendant une heure et demie ce que toutes les ressources donc il faudra qu'on ait aussi une sorte de discours commun qu'on va auquel on va réfléchir ensemble qu'on va construire ensemble sur en une minute à peu près une minute deux minutes comment présenter CultureTech pour donner envie tout de suite à la personne de se créer un compte et d'aller dessus surtout et de l'utiliser pour son apprentissage pour accélérer d'accord donc ça c'est encore un autre travail bien maintenant que j'ai dit tout ça on va pouvoir passer aux exemples parce que rien ne vaut un bon exemple donc je vous ai préparé sept exemples différents sur des activités que vous allez pouvoir utiliser tout de suite vraiment en classe c'est du clé en main et ça on aime bien quand on est prof parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de préparer nos cours parce que parce que c'est la course parce que ben voilà parce que on n'a pas donc le clé en main c'est vraiment le top et donc vous avez Storyplayer alors je vais basculer sur une autre fenêtre d'accord je vais retourner sur CultureTech donc je vais partager l'écran et on est sur alors ouais CultureTech CultureTech ici voilà donc j'avais pris un exemple donc je ne sais pas si vous voyez pour l'instant c'est sûr voilà donc là vous voyez ma barre CultureTech normalement vous voyez je suis sur CultureTech là en ligne d'accord donc là j'étais sur français, grammaire, etc mais on va aller chercher un super éditeur un super fournisseur pardon d'accès qui s'appelle donc Storyplayer donc vous êtes ici à gauche vous voyez type de document etc mais ça ne se trouve pas là ça se trouve tout en bas fournisseur voilà fournisseur et on a ici Storyplayer en rose avec 1652 ressources déjà rien que ça donc vous allez sur Storyplayer et ça tombe bien vous allez voir j'ai pris le premier résultat qui s'appelle Emma Mama et Grandma c'est un livre numérique d'accord et pourquoi j'ai choisi à votre avis regardez ici chez les caméléons une partie de cache-cache et tout un art etc en fait c'est un livre qui n'est pas du tout malgache c'est une écrivaine une auteure italienne Lorenz Paoli mais alors ou française je ne sais pas très bien d'ailleurs mais c'est un livre qui parle de Madagascar donc c'est intéressant aussi et donc on va l'ouvrir ici on va arriver ici quand on arrive sur est-ce que vous voyez bien tous le ici ça s'affiche normalement Storyplayer est-ce que vous voyez bien est-ce que quelqu'un peut me répondre dans la conversation est-ce qu'on voit Storyplayer oui ok magnifique très très bien donc on a ici la présentation du livre d'accord un petit extrait etc d'accord et vous avez plusieurs choses d'accord donc là vous avez vous voyez activité vous avez enregistrement d'accord vous avez lire et écouter alors je vous propose de tester ce qui est le plus sympa de mon point de vue c'est-à-dire écouter on va cliquer dessus alors vous avez plusieurs types d'écoute écouter page par page c'est vous qui tournez les pages d'accord c'est vous qui choisissez le rythme écouter en continu les pages se tournent toutes seules avec l'histoire et écouter en karaoké alors c'est pas des chansons c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que c'est la technique du karaoké où les mots se mettent en couleur au fur et à mesure de la lecture et ça c'est génial pour les enfants ils font le lien entre l'audio et les signes et la partie graphique d'accord donc moi j'ai choisi on va choisir ça par exemple voilà alors ici vous avez haute résolution ou basse résolution et là et la lecture voilà quand vous arrivez sur la première page tout de suite vous avez l'audio qui commence d'accord et donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher les pages d'après alors il y a des pages où il n'y a pas de son c'est juste des images d'accord la lecture chez les petits ça commence souvent par l'image sans le texte puis après on rajoute un petit peu de texte puis après on va sur plus de texte et moins d'images voilà donc là c'est vraiment comme si vous ouvriez le livre chez vous vraiment c'est le même mais en super qualité vous pouvez vous avez la possibilité de passer en grand écran d'accord voilà et normalement là vous allez entendre le texte voilà donc là l'histoire commence d'accord et oh pardon excusez-moi voilà donc je voudrais alors oui ça par contre de temps en temps c'est un peu dommage le texte est sur le côté ça c'est un peu dommage alors je vais revenir sur la page d'avant donc euh qu'est-ce oui 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 on a compris donc vous avez compris la famille caméléon c'est bon tout le monde a compris donc si vous allez sur la petite partie verte en haut vous avez le texte mais en mode bah en fait comme vous voulez c'est à dire que vous pouvez euh par exemple changer la largeur d'accord sur votre écran donc ça c'est une fonctionnalité qui vous permet de changer la différence la proportion entre le texte et l'image d'accord donc moi j'ai choisi le minimum on peut changer la couleur éventuellement en fonction de la lumière de la salle bon ça c'est voilà euh on va avoir des ce qu'ils appellent des l'aide à la lecture donc ça veut dire que vous avez un onglet d'accord que vous pouvez descendre au fur et à mesure pour faire un petit focus sur le texte sur la partie du texte vous pouvez changer la police de caractère éventuellement vous pouvez changer la taille d'accord l'écartement etc voilà la taille ici vous pouvez faire beaucoup de choses là c'est le minimum d'accord voilà et comme je vous disais tout à l'heure alors ça c'est assez marrant sur pour les tout petits d'accord euh attendez je reviens voilà euh tac euh comment on fait ah oui voilà ça la partie bleue ici vous voyez le petit personnage bleu là c'est le texte avec un visage ça c'est intéressant vous avez une synthèse vocale alors c'est pas une voix naturelle mais c'est quand même pas mal et vous pouvez lire par mots je vais vous faire un exemple d'accord ici je lis oh pardon alors ça des fois c'est un peu impétant on va prendre ici d'accord des fois voilà il faut un peu couper le son des fois euh mais c'est assez pas mal et euh on peut aussi faire par groupe de mots donc ça évidemment c'est simple et compliqué à la fois mes grands-mères c'est la grand-mère d'Emma d'accord voilà et enfin je reviens et vous avez par phrase carrément voilà donc quand c'est simple et compliqué à la fois maman c'est sa maman voilà donc ça c'est vraiment génial parce que vous pouvez travailler mot par mot groupe de mots phrase par phrase etc 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 d'accord donc ça ça demande un petit peu de pratique mais franchement c'est quand même hyper pratique voilà voilà donc vous avez 1600 je sais plus combien ressources de ce type là c'est à dire le livre l'audio et la possibilité de travailler le texte avec la synthèse vocale par exemple voilà donc on va quitter Emma souris avec Max voilà on va revenir en arrière et je voudrais vous montrer voilà je voudrais vous montrer quand on revenait sur la présentation du livre alors là c'est vraiment génial là c'est vraiment la partie que je préfère c'est la partie activité regardez sur chaque bouquin vous avez ça à peu près vous avez après la lecture la possibilité de proposer un petit quiz vous avez des images mélangées à remettre dans l'ordre vous avez des textes à remettre dans l'ordre vous avez des extraits de narration avec la page et on vous demande de retrouver la bonne page ça c'est pour voir pour maintenir l'attention pour voilà pour voir s'ils ont bien compris l'histoire etc et vous avez alors ça c'est quoi qu'est-ce que j'ai cliqué ah oui ça c'est génial aussi vous avez écouter les extraits et écouter et retrouver à quel extrait ça correspond donc là le premier est-ce que c'est celui-là non d'accord est-ce que c'est celui-là est-ce que c'est celui-là est-ce que c'est celui-là oui et donc on va cliquer sur celui-là bravo c'est une bonne réponse question suivante ça c'est quand même génial d'accord c'est vraiment des activités clés en main vraiment sur la lecture sur l'apprentissage de la lecture donc ça c'est plutôt pour les enfants évidemment voilà donc là l'exemple est terminé vous avez 1600 ressources à explorer d'accord bon courage voilà et on va retourner ici attendez hop voilà on va retourner sur donc là donc ça c'était pour les enfants on va parler maintenant de formation initiale et continue je vais pas parler pendant l'apprentissage donc je vais retourner sur culture tech là normalement vous voyez toujours culture tech si j'ai pas de bêtises je vais lancer une recherche alors dans votre ville vous avez des instituts de formation les IFP etc les instituts de formation professionnelle vous avez par exemple des paramédicales vous avez pas mal d'instituts de formation en paramédical vous avez des instituts de formation technique garage etc vous avez des instituts de formation en informatique etc vous avez des universités évidemment vous avez des filières de communication vous avez des filières de comptabilité d'environnement etc en fonction des universités des carrières d'accord et bien il faut leur dire que sur sur culture tech pardon vous avez la préparation à certains diplômes quand je regarde alors c'est pas le premier résultat d'accord là vous avez comment décrocher son diplôme bon pourquoi pas ça peut être intéressant ah ça par contre c'est génial réussir le diplôme d'expertise comptable donc ça veut dire que les personnes qui veulent se perfectionner et qui n'ont pas les livres ou qui veulent préparer un concours ou préparer un diplôme d'accord ils peuvent avoir accès grâce au grâce à culture tech à des livres mais alors là de 2009 et donc le diplôme d'expertise comptable il n'a pas changé beaucoup depuis 2009 d'accord donc c'est vraiment encore actuel vous avez décroché son diplôme etc etc ici vous avez un diplôme d'éducateur spécialisé cette collection là c'est la collection officielle pour préparer le diplôme donc je veux dire il n'y a pas mieux il y a toutes les questions qu'on va vous poser tous les textes de référence toutes les situations dans lesquelles vous pourriez aller dans la pratique ou pour les cours etc on a diplôme d'état et de soignant d'accord on a auxiliaire de puériculture etc etc éducateur spécialisé bon aussi il y en a qui veulent faire un diplôme dans la vigne et le vin c'est possible aussi éducateur sportif etc et plus vous allez plus vous allez trouver des choses voilà donc ça cette collection ces collections c'est vraiment les livres officiels pour préparer le diplôme voilà ça c'est quand même assez génial voilà ensuite évidemment maintenant qu'on a un travail je suis responsable communication par exemple dans une petite entreprise bon j'ai une formation initiale etc mais mon chef des fois il me dit ça serait bien quand même que tu continues à te former parce que parce que la communication ça change maintenant c'est beaucoup plus digital parce qu'il y a des nouvelles tendances etc donc ce que tu as appris il y a 15 ou 20 ans c'est peut-être plus très valable maintenant dans le monde actuel d'accord donc essaye de t'actualiser un petit peu mais c'est magnifique moi j'ai accès à Culture Tech donc je vais faire communication ah on me suggère des choses communication politique j'ai envie de je travaille dans une entreprise donc je vais mettre communication entreprise qu'est-ce que je vais trouver ah bah justement un livre de 2015 qui s'appelle la communication d'entreprise pas à pas un autre qui s'appelle la communication externe des entreprises la communication interne des entreprises j'en ai plusieurs j'en ai de 2018 communication des entreprises et des institutions etc 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 vous voyez donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 livres déjà alors 7 livres il faut les lire déjà c'est du temps mais au bout de ces 7 livres ma question est est-ce que vous pensez que la personne sera meilleure dans son métier après la lecture de 2 livres même oui ou non est-ce qu'elle va apprendre des choses avec les livres oui évidemment forcément d'accord c'est des livres qui sont actuels c'est des spécialistes qui les ont écrits donc forcément elle va apprendre des choses donc l'auto-formation d'accord la formation continue c'est quand même quelque chose d'important et puis nous en termes de cours de l'Alliance on a tous les cours fausses on a tous les cours en entreprise les cours conventionnés etc avec une université avec des entreprises avec des ONG etc et des fois on a des demandes un peu compliquées on a des demandes du type coeur de forêt qui nous demandent est-ce que vous pouvez faire une formation sur l'environnement mais dans la pédagogie ok l'environnement dans la pédagogie ça c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire c'est vraiment un cours sur mesure et donc si on n'a pas nous-mêmes les connaissances il faut absolument pour qu'on soit crédible qu'on aille regarder ce qui se fait regarder ce qui existe et évidemment de ces documents authentiques parce que ce sont vraiment des documents authentiques des documents faits pour lire à la base pas pour apprendre de ces documents on va pouvoir tirer des extraits des activités etc qui vont nous servir pour les cours de français professionnel d'accord et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse de plus en plus parce que les formations en français professionnel on en organise parfois dans le réseau certains d'entre vous en ont bénéficié d'accord on en organise régulièrement bon un peu moins avec la Covid etc mais il y a deux choses c'est difficile parfois de prendre du temps pour former tout le monde en même temps ça coûte cher parfois il faut se déplacer etc alors que si vous dites aux gens déjà lis ces deux ressources qui sont sur Culture Tech tu auras une meilleure idée c'est quand même beaucoup plus sympa et en plus c'est actualisé c'est à dire vous n'avez pas la dernière formation en français professionnel que vous avez reçu c'était en 2017 2016 2015 bon c'est bien pour les plus chanceux d'entre vous et pour les nouveaux qui viennent d'arriver ils n'ont pas eu le droit donc il faudra refaire des formations régulièrement et en fait les livres c'est déjà une bonne manière je trouve de donner une idée du sujet qu'on va aborder en classe parce qu'on est prof de français on n'est pas prof de communication on n'est pas prof d'environnement on n'est pas prof de etc vous voyez ce que je veux dire donc si on veut actualiser ses connaissances il faut quand même qu'on lise des livres ou au moins des articles et des choses comme ça pour qu'on sélectionne des ressources pertinentes je reviens à ma slide voilà on va maintenant parler de grammaire et vocabulaire alors ça ça vous parle parce que les cours de français évidemment dans les alliances on aime bien faire de la grammaire et du vocabulaire et c'est normal pardon donc je reviens ici sur voilà donc voilà là normalement vous revoyez l'écran on est d'accord ça va j'ai vu quelqu'un qui avait parlé dans la conversation oui c'est bon tout le monde ok magnifique donc si tout le monde voit là je suis sur un éditeur qui s'appelle réflexe français donc ce sont des ressources de français et vous voyez ici en haut à gauche français grammaire niveau B1 B2 d'accord c'est la recherche que vous a montré tout à l'heure Stéphanie d'accord vous pouvez mettre le niveau vous pouvez mettre grammaire vous pouvez mettre voilà grammaire B1 B2 je vais vous montrer tout ce qu'il y a voilà ça c'est tout ce que vous avez sur cet éditeur là donc qui s'appelle réflexe d'accord vous avez les adjectifs les verbes pronominaux le passé récent le passé composé le participe passé le plus grand parfait etc l'expression de la quantité l'adverbe ça c'est juste un éditeur pour le B1 B2 en grammaire donc vous imaginez toutes les autres ressources qu'il y a sur les autres éditeurs dans les autres niveaux sur les autres compétences on va prendre j'étais sur quoi tout à l'heure l'expression de la durée je crois on va prendre l'expression de la durée ah malheureusement je me suis déconnecté donc il va falloir que je me reconnecte je pense ouais parce qu'à chaque fois que vous vous déconnectez évidemment ça ne marche plus donc comme je me suis déconnecté donc je vais repartir sur Culture Tech on va prendre on a dit quoi tout à l'heure on va aller au plus simple apprendre voilà et là j'arrive sur niveau B1 B2 alors on a des tests de langue aussi d'ailleurs ça peut intéresser le TCF en français le DELF oh magnifique préparation DELF on va en parler tout à l'heure français des affaires etc etc grammaire B1 B2 c'était là où j'étais tout à l'heure donc je clique dessus magnifique j'arrive sur ça consulter la leçon et j'arrive sur ma leçon sur les adjectifs je crois ah voilà on arrive ici donc on va prendre les adjectifs voilà vous avez d'abord le cours de français c'est à dire la partie théorique d'accord donc l'adjectif généralité etc au singulier au pluriel les différents types d'adjectifs bon là épithète attribué apposé on est vraiment dans du dans du vocabulaire du jargon on va dire du métalangage mais là vous avez la partie donc où on va faire des exercices et sur chaque exercice vous avez l'audio compléter les phrases suivantes en effectuant les accords des sociétés voilà au cas où alors tu manges trop salé là je dois écrire le texte et quand c'est la bonne solution chaque phrase vous voyez chaque phrase et alors là je vais faire une faute on va voir ce qui se passe quand on fait une fausse d'accord ah bah j'ai pas accès à l'audio ah ah toujours pas mince c'est bizarre ça est-ce que ce serait pas du féminin pluriel oh tiens c'est bizarre ok donc vous allez remplir vos réponses alors là il faut écrire le texte mais des fois c'est choisir entre deux options des fois c'est un QCM bon ça dépend des exercices et à la fin quand vous avez tout complété vous allez vérifier j'ai 33% de bonne réponse d'accord bon évidemment parce que j'ai pas tout rempli donc ça c'est normal et si je veux le corriger j'appuie tac magnifique le corriger en ligne tout de suite et comme je suis un perfectionniste et que je veux m'entraîner et que je veux partir de 33% de faute pour arriver à 100% 33% de réussite pardon pour arriver à 100% de réussite parce que je suis quelqu'un qui veut apprendre bien je vais refaire l'exercice d'accord et quand j'aurai toutes les bonnes réponses je vérifierai et ce sera 100% d'accord là vous avez un premier exercice vous avez d'autres exercices là vous choisissez d'accord etc toujours l'audio voilà et vous avez comme ça 7 exercices d'accord 7 exercices ou plutôt 6 exercices de ce que je vois et à la fin la 7ème page c'est votre pourcentage d'erreur donc c'est vraiment de l'auto-apprentissage avec des corrigés etc la leçon ça ne va pas remplacer le prof et le cours de l'alliance mais si vous voulez pour ceux qui veulent s'entraîner pour ceux qui veulent réviser pour ceux qui veulent aller plus vite pour ceux qui veulent aller plus loin etc c'est vraiment génial et vous pouvez l'utiliser en classe évidemment voilà donc ça c'était mon troisième exemple j'espère que ça vous a plu parce que ça je pense que ça va vous parler tout de suite voilà et ensuite on était sur la préparation au DELF et au DELF alors ça si ça ne vous intéresse pas je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a pour préparer au DELF alors évidemment on a toutes ces ressources niveau B1 niveau B2 évidemment ça va vous préparer au DELF mais les ressources qui sont intéressantes pour la préparation DELF c'est quoi ? vous en avez plusieurs évidemment vous avez en fonction du niveau vous avez les petits livres on a dit vous avez les petites activités etc d'accord mais vous avez aussi des petits exercices d'écoute d'accord vous allez sur écouter encore une fois comme Stéphanie l'a dit niveau A1 écouter et vous aurez toutes les ressources qui peuvent vous servir d'accord pour le C1 vous avez des émissions de radio qui sont en général des fois je me demande si les sujets du DELF et du DALF ne sont pas pris dans ces émissions de radio parce que là je suis tombé sur quelque chose il y avait sur vous savez les véganes avec l'industrie etc vous vous rappelez ça ? c'était le sujet du DELF de Mars vous voyez ? donc il y a des émissions de radio qui sont exactement sur les thématiques qui sont récurrentes dans les sujets DELF et DALF le travail le végane etc la mode des bio etc l'environnement évidemment les nouvelles technologies la société etc les évolutions et donc vous avez des documents qui sont actuels et qui sont adaptés au niveau que vous pouvez facilement didactiser et il y en a même on va le voir avec des fiches pédagogiques donc là c'est vraiment top de chez top et puis cerise sur le gâteau je vais vous repartager ici excusez-moi cette slide je vais vous partager ma présentation ici voilà qu'est-ce que vous avez quand vous allez faire recherche DELF et DALF ou juste écrire DELF dans la barre de recherche oh mais tiens je connais ça cette collection préparation à l'examen du DELF scolaire et junior A2 à l'examen du DELF B2 A1 B1 B2 et il y en a d'autres apparemment avec tous les audios en fait donc si vous avez un seul livre à l'alliance pour 20 profs ce qui est souvent le cas on ne va pas se mentir en fait vous les avez maintenant en format numérique et vous pouvez les utiliser en classe vous n'avez pas besoin de faire vos photocopies etc votre téléchargement de clé USB si vous avez internet évidemment c'est toujours le si vous avez internet d'accord et donc mince ici je suis sur la formation en ligne etc vous avez DELF la recherche pour DELF ici c'est la partie pardon sur l'onglet apprendre il suffit de cliquer sur apprendre vous baissez un peu on fait dérouler et ça c'est directement tous les livres là ils sont directement sans aller chercher dans le menu de gauche ils apparaissent directement dès qu'on clique sur apprendre il suffit de regarder tout l'écran et on trouve tous ces livres là la deuxième diapo c'est la recherche c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure on écrit DELF et on trouve 10 résultats sur le type et on peut aller les chercher avec le menu de gauche c'est quand même assez intéressant allez je termine rapidement apprendre en chanson alors ça génial ça alors là c'est plus clé en main que ça c'est pas possible là tout le travail a déjà été fait par des spécialistes par des profs qui sont passionnés par l'apprentissage en chanson alors c'est une une collection en fait donc là vous êtes sur la page de culture tech d'accord vous allez tout en bas vous allez dans la partie bon moi je fais une recherche comme ça en blanc et vous allez dans la partie tag ok alors regardez les tags ici vous voyez tag et je vais chercher d'accord le chant et là vous avez une collection qui s'appelle et en plus je chante en français 44 fiches pédagogiques de différents niveaux avec la chanson qui va avec donc votre cours il est fait c'est à dire vous avez un cours de 1h 1h30 ça dépend des fiches pédagogiques et du niveau évidemment mais vous avez tout ça et du coup ce qui est génial là c'est très pratique pour télécharger et imprimer ok vous avez regardé je clique alors je vais prendre quelque chose que j'aime bien qui est assez drôle et qui va vous parler ça s'appelle le subjonctif c'est une chanson j'insiste c'est une chanson qui s'appelle le subjonctif alors je la cherche parce que vous voyez donc ici vous avez le niveau B1 A2 etc vous avez Juliette alors le subjonctif alors ça cette chanson je l'aime bien pourquoi je vais vous montrer bon déjà j'aime bien l'artiste Holdelaf d'accord et vous avez donc ça c'est le résumé de la collection d'accord donc c'est faire rentrer la musique dans les salles de classe de manière générale ok et hop qu'est-ce que j'ai là ici j'ai la fiche pédagogique d'accord alors elle est disponible sur internet directement sur Culture Tech bon là je ne sais pas pourquoi ça met du temps à charger mais je vais vous montrer que en fait elle est accessible ici aussi donc vous avez la sélection musicale accessible en ligne et vous allez arriver pardon vous allez arriver ici voilà donc vous allez arriver ici et vous avez ma fameuse chanson qui s'appelle Subjonctif donc ça c'est la fiche pédagogique et tout en haut vous avez la sélection donc les 44 chansons qui vont avec les fiches pédagogiques d'accord et ma chanson préférée c'est Hold Laff je vous laisse 5 secondes écoutez merci 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 Alors, est-ce que vous avez entendu ou pas les paroles ? Il y a des fautes de subjonctif, évidemment. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est le chanson. On va travailler le subjonctif qui n'est vraiment pas la partie la plus passionnante, la plus fun du français, quand même, on est bien d'accord ? C'est quand même une sacrée complication de la langue, le subjonctif. Mais là, on va travailler en chanson avec un artiste connu qui fait des fautes. Donc ça, c'est intéressant aussi, se trouve, de montrer qu'on peut jouer un peu avec les fautes. Et évidemment, vous vous imaginez bien que dans la fiche pédagogique qui correspond, on va aller la retrouver ici en bas, on va avoir accès à la fiche pédagogique. J'espère, en tout cas. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et la fiche pédagogique, elle est ici, normalement. Alors moi, je l'ai téléchargée, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est ça et ça se télécharge. Voilà. Donc ça charge, c'est un peu lent, d'accord ? Vous voyez la barre de progression tout en haut, elle n'est pas super. Mais je vous l'ai ouvert, je crois, dans un autre onglet. Non, ça, c'est... Non. Ou alors, j'ai peut-être téléchargé même. Excusez-moi. Je vais regarder si je ne l'ai pas téléchargé. Non, pas pour l'instant. Bon, donc, il faut attendre un petit peu. Mais... Bon, la fiche pédagogique, elle sera là bientôt. Alors, la fiche pédagogique, vous avez toute l'exploitation de la chanson. Avec la première écoute, l'écoute globale. Vous avez même une activité avant l'écoute. Avec le nom du... Avec le titre de la chanson, qu'est-ce qu'on peut imaginer, etc. D'accord ? Vous avez une petite présentation de l'artiste, par exemple, et de la chanson, et de son œuvre. Vous avez... Ensuite, on va commencer à parler grammaire. D'accord ? On va avoir des activités de grammaire, on va avoir des activités de débat. D'accord ? Est-ce que vous aussi, par exemple, dans celle-là, vous avez une activité, c'est... Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés dans certaines langues, etc. Vous voyez, ça crée un débat. Et vous, est-ce que le subjonctif, pour vous, c'est facile ou plutôt compliqué ? Vous voyez ? Quelles erreurs vous faites souvent ? Vous avez des activités de production écrite. D'accord ? Donc, à partir d'une chanson, on va faire de la compréhension orale, de la production orale, de l'interaction, et de la production écrite aussi. C'est possible. D'accord ? Et à la fin, souvent, vous avez une activité de type projet. D'accord ? Là, par exemple, c'est... Vous aussi, mettez-vous à la place du chanteur, entre guillemets, et composer un couplet pour parler d'une difficulté de la langue française. Vous voyez ? Ou d'une autre langue, d'ailleurs. Ça peut être aussi d'une autre langue. D'accord ? Donc, ils doivent se mettre en groupe et réfléchir ensemble à faire des paroles. Alors, évidemment, on ne va pas faire la chanson, on ne va pas l'enregistrer, etc. Mais c'est juste l'idée de se mettre dans la peau d'un chanteur qui écrit des paroles. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même assez génial. Et donc, ici, juste pour vous montrer, vous pouvez donc télécharger le fichier. Et hop ! Ah bah tiens, j'aurais dû faire ça, en fait, tout à l'heure. Voilà. Ça va peut-être aller beaucoup plus vite. Ouais, une minute. Une minute. Bon, ça dépend de la connexion. Mais voilà. Donc là, vous pouvez télécharger la fiche et vous avez là, le scénario pédagogique, la fiche pour le prof, la fiche pour l'élève directement imprimée. Clac ! Tout est prêt. Et vous avez les corrigés. Pareil, tout est prêt. D'accord ? Donc, c'est vraiment du clé en main. Voilà. Si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est votre affaire. Mais tout est fait pour vous faciliter la tâche. Donc, j'espère vraiment que vous allez y aller de bon cœur. Voilà. Bon, on a fini avec cet exemple-là. Évidemment, j'ai dit enseigner le français, mais j'ai aussi dit enseigner en français. D'accord ? Donc, si vous voulez évidemment vous-même vous former un petit peu, vous avez des ouvrages de pédagogie. Alors, quel type de pédagogie, vous allez me dire ? Qu'est-ce qu'on trouve sur Culture Tech ? On va le voir tout de suite. Vous avez, par exemple, pédagogie et révolution. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Sport, communication et pédagogie. Ouais. Ah ! La pédagogie Montessori. Ça, peut-être que tout le monde connaît, c'est avec les enfants, la façon d'un apprentissage un peu sensitif, beaucoup de manipulations, etc. Donc ça, pour les activités de la médiathèque, par exemple, si vous voulez vous former vous-même à la pédagogie Montessori, vous pouvez lire le livre. Vous ne serez pas un spécialiste, mais vous aurez déjà des bases. Francophonie, minorité, pédagogie, pédagogie freinée, c'est une autre pédagogie, etc. Histoire de la pédagogie. Ah ! Ça, c'est un livre qui me plaît, celui-là. Pédagogie de la bande dessinée. Tiens donc ! Mais ça me fait penser qu'on a des super fournisseurs sur Culture Tech de bande dessinée. Isneo. Isneo. Donc, si ça tombe, avec ce livre, je vais pouvoir, avec du temps, évidemment, concevoir mes propres activités autour de la BD. D'accord ? Voilà. Donc là, je clique ici, lire le livre, et je vais sûrement dans la... Comment on appelle ça ? Dans la table des matières, je vais sûrement trouver au moins un chapitre qui me plaît. J'espère. Voilà. Donc, pédagogie de la bande dessinée. Donc, on va baisser parce qu'ici, c'est en baissant qu'on a. Voilà. Pédagogie de la bande dessinée. Et on va aller... Hop ! Tiens ! Lire la bande dessinée. OK. Lire, raconter par la bande dessinée, etc., etc. Voilà. Les trois lecteurs, etc., etc. Donc là, si je veux, si je désire me former dans un domaine spécifique de la pédagogie, j'ai des livres qui peuvent m'y aider. D'accord ? Donc, je pense encore une fois aux séries NFP aussi, à tous ces... Les futurs profs, les FRAM, aussi, qui ont des difficultés à... Qui ont une formation initiale très courte ou... Voilà. Ça, ça peut vraiment les intéresser, je pense. Et puis, je disais tout à l'heure, enseigner en français. Vous avez un certain nombre de collègues à vous qui enseignent les mathématiques, l'histoire, la SVT, le sport, je ne sais pas, etc., etc., en français. Et qui n'ont, évidemment, pas beaucoup de manuels, encore moins de livres, etc. Eh bien, il faut leur dire, tiens, sur Culture Tech, il y a quelque chose qui s'appelle EduMedia, par exemple. Alors, EduMedia, c'est ça. C'est un contenu qu'on a acheté cette année. Donc, c'est valable pour l'instant cette année. On verra si on le reconduit en fonction de l'utilisation. mais c'est pour le primaire et pour le secondaire et le lycée. Voilà. le lycée, c'est le secondaire de toute façon. Donc, pour vos collègues qui enseignent, par exemple, pour les tout-petits, d'accord, vous avez des exercices de mathématiques. Tiens donc, en français. Ah, on a la grandeur, on a les nombres et le calcul. Tiens, on va aller là-dessus. Comprendre et utiliser les nombres entiers. Allez, on va aller là-dessus. On va voir ce que ça donne. D'accord ? Il faut explorer, évidemment. Donc là, à chaque fois, vous avez des sous-menus, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez à ces fameuses fiches pédagogiques. Voilà. Et donc ça, carrément, c'est le cours avec les exercices. Donc, pour dénombrer. Et c'est animé. Voilà. Donc, les nombres inférieurs à 20, les nombres compris entre 20 et 40, d'accord ? Vous avez souvent des choses, etc. Ici, voilà. Vous avez la leçon, ici, le résumé de la leçon. Voilà. Et puis, ici, bon là, c'est parce qu'il faudrait que je me reconnecte. Mais là, vous n'aurez pas ça. Vous aurez directement accès aux cours et aux exercices en ligne. D'accord ? Donc ça, c'est quand même assez génial. vous pouvez faire des captures d'écran. Ici, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Voilà. Vous pouvez faire des captures d'écran et le mettre dans un dossier Word, un fichier Word, par exemple, pour vous en servir plus tard. Donc, ce n'est pas téléchargeable, mais presque. D'accord ? C'est facilement récupérable, en tout cas. Voilà. Et vous pouvez écrire aussi, évidemment, si vous êtes avec le tableau. si vous projetez ça au tableau, vous pouvez écrire, entourer des choses de différentes couleurs. C'est vraiment comme si c'était un tableau interactif un peu plus. D'accord ? Alors là, je vous ai pris quelque chose, une ressource qui nous parle tous en ce moment. Si je ne dis pas de bêtises, c'est... Ah ben, du coup, je suis revenu. Il faudrait que je revienne à... Enfin, bref, primaire, secondaire, etc., etc. Il y avait des ressources intéressantes sur des inventions, sur le climat. Vous voyez ? Ah ben, tiens, justement, le corps humain, la santé, les technologies, les grandes découvertes. C'est ça, étonnant. Et là, il y avait une vidéo qui était sympa sur les saisons. Non, c'est peut-être pas là. Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus, c'est 800, 800 quelque chose, ressources. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, intéressant pour enseigner en français. Donc, directeur d'école. Là, la cible, c'est vraiment les directeurs d'école, les CRI NFP et les enseignants en français. D'accord ? Que ce soit les futurs enseignants, les enseignants actuels qui désirent se former, etc. Et je termine, j'ai bientôt fini, mon blabla. Les pépites internationales, alors ça, ça m'intéresse quand même beaucoup. Je pense que certains connaissent déjà entre vous, mais tous les ans, sur Culture Tech, d'accord ? Vous avez un, je veux dire, un festival ou en tout cas un événement autour du livre, autour du livre jeunesse, notamment, c'est vraiment pour les jeunes et qui s'appelle Les pépites internationales. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'Institut français de Paris qui organise ça avec des partenaires et vous avez une sélection d'œuvres, d'accord ? Qui sont donc en compétition, entre guillemets, enfin en tout cas, c'est une sélection qui, il y a quatre, quatre ouvrages, quatre ou cinq par âge, par tranche d'âge. Donc, c'est les tout-petits, les enfants et les ados, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez évidemment les fiches pédagogiques qui vont avec. Donc, comment utiliser ce livre-là en classe ? Ok ? Vous avez aussi la possibilité d'y aller avec les tags. Justement, si vous taguez ici Pépite internationale 2021, vous avez accès aux 15 livres sélectionnés pour cette année. D'accord ? Donc, c'est des livres, vous avez vu, de 2020. C'est des livres hyper récents et évidemment de qualité parce qu'ils ont été choisis par un comité de lecture, etc. Ça peut aborder des thématiques un peu sensibles. Par exemple, les conflits familiaux à la maison et les enfants, comment ils réagissent. Vous voyez ? Ça peut être les migrations, ça peut être la maladie, ça peut être la différence, l'exclusion, etc. Ça, c'est vraiment des super bouquins avec des thématiques assez intéressantes. Voilà. Derrière une histoire, on va dire, simple, avec des belles images, etc., vous avez souvent un beau message qui est derrière et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour différents publics. et vous avez les fiches pédagogiques qui vont avec. Alors, les fiches pédagogiques, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, elles ne sont pas directement accessibles sur la plateforme, mais vous pouvez contacter soit nous, soit les gens de la plateforme, d'accord, pour leur demander d'envoyer les fiches pédagogiques ou alors vous avez accès à ça sur... sur quoi déjà ? Sur IFProf. Voilà, c'est ça, justement, c'est cette page-là. Donc, je vous remontre un peu ici. Géante, donc ça, c'est la fiche pédagogique pour Géante et le livre, on va le retrouver ici. Voilà. Donc, vous avez le livre, accessible en ligne, d'accord, et ici, la fiche pédagogique que vous pouvez télécharger directement et imprimer. Pareil, comme pour l'autre, c'est une fiche enseignant, une fiche apprenant et corrigée. Donc là, c'est vraiment du tout cuit. Voilà, là, je peux vous la montrer parce que... Alors, je vous en tiens, j'en profite pour... Comme elle est... Ah non, ça n'a pas... abouti, malheureusement. Je vais vous montrer celle-là dès que ça a terminé. Voilà. Donc, vous avez la fiche enseignant, 13-15 ans, niveau B1, fiche BD. D'accord ? Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu. Étape 1, entrer dans le thème. Vous avez un petit avertissement ici, d'accord ? Souvent, il faut lire ça, d'accord ? Avertissement. Voilà, ici, on vous dit qu'il y a des sujets délicats. La nudité, par exemple, des choses comme ça. Et puis, vous descendez étape 1, étape 2. Donc ça, c'est avant même de découvrir la BD. Étape 3, étape 4, passer à l'action, etc. Et là, si je ne dis pas de bêtises, c'est la fiche apprenant. Ici, en haut, vous avez fiche apprenant. Deux heures, on vous met même le timing. Je veux dire, il n'y a pas plus clé en main, c'est du tout cuit. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait des chansons. Maintenant, là, c'est des BD. Vous avez des petits romans, des petits albums, etc. D'accord ? Fiche matérielle, à imprimer aussi, évidemment. D'accord ? Et puis, à la fin, vous avez peut-être, ou alors, j'ai peut-être passé le corrigé déjà, mais je pense que le corrigé, et oui, j'ai dû le passer, c'était au-dessus. On ne voit pas l'affiche. On ne voit pas l'affiche. Ah, vous ne voyez pas l'affiche ? Quelqu'un a dit ça. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Je sais pourquoi. Je sais parce que ça s'est ouvert dans PDF, et du coup, voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi, désolé. Là, vous la voyez ? C'est bon ? Normalement, oui. Je regarde. Oui, c'est bon, voilà, pardon. Donc, excusez-moi, excusez-moi, c'est cette fuite-là dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Parcours pédagogique, étape 1, 2, 3, 4. D'accord ? Ici, l'avertissement à lire, d'accord ? L'avertissement sur les sujets un peu délicats, etc., ou sur la manière d'aborder cette œuvre. Étape 1, étape 2, étape 3, j'ai déjà passé, étape 3, étape 4, etc. La fiche apprenant, d'accord ? La fiche apprenant, directement imprimable, vraiment. C'est vraiment super simple, etc. Et la fiche matérielle. Voilà, les fiches matérielles. Ça, c'est pour une œuvre, il y en a 15 qui sont disponibles tout de suite. D'accord ? Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que sur Culture Tech, donc je reviens évidemment sur Culture Tech, c'est ça. Donc, quand je reviens sur Culture Tech, en ce moment, dans, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Jeunesse ou dans Lire ? Je ne sais plus, c'est Jeunesse ? Je pense. Album enfant, c'est directement Livre ado, Bonde dessinée magazine, je pense. Non, c'est peut-être directement sur l'accueil. C'est peut-être ici. Actuelle littéraire. Oui, je l'avais tout à l'heure. C'est allé dans l'accueil directement. Oui, c'est ça. Quand on revient sur l'accueil. Je crois que c'est là. Il y a plusieurs trucs. Oui, c'est le bandeau. Les images. Voilà, c'est ça. Il y a le bicentenaire. Donc, vous avez ici, effectivement, si tout le monde voit, de l'actualité de Culture Tech, ce que je vous disais tout à l'heure, avec le festival du livre audio. Ça aussi, on pourra en reparler. Festival de courts-métrages et les pépites internationales. Vous cliquez dessus et vos apprenants ou les adhérents de l'Alliance ou les adhérents de la médiathèque peuvent voter. D'accord ? Vous avez une petite vidéo de présentation de l'événement et vous pouvez voter ici. D'accord ? Mon vote. Donc, je choisis, je trouve que le meilleur, c'est celui-là. Je mets mon prénom, je mets mon âge, pays, ville, je valide. D'accord ? Évidemment, je n'ai pas tout rempli, donc ce n'est pas possible. roman, BD, album illustré. C'est les trois sélections qu'on retrouve ici à droite. En plus, c'est présenté par âge. Présenté par âge, une super sélection avec des thèmes assez intéressants et des fiches pédagogiques qui collent. Et j'ai fini cette grosse partie, mais je pense que c'est la partie que vous attendiez. J'ai préparé ça, Geoffrey. Vraiment, les plus, tu sais tout à l'heure, c'était la question, les fournisseurs les plus fréquents. Stéphanie est déjà en train de préparer une sélection des éditeurs avec ce que vous pouvez trouver par éditeur. Donc, voilà, j'ai terminé. J'arrête le partage d'écran. Alors, on va vous donner la parole maintenant. Donc, on a fini. Donc, le DELF et le DAF, ça, j'en ai déjà parlé, etc. Voilà. Et donc, on va vous donner la parole. C'est la partie, à mon avis, qui vous intéressez le plus, où vous commencez un petit peu à avoir le potentiel vraiment pédagogique de culture tech. OK ? Ma question, elle est assez simple. C'est, qu'est-ce qui vous fait envie, entre guillemets, qu'est-ce qui vous motive, là, tout de suite, dans ce que j'ai présenté, dans ce qu'on a présenté, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, où vous vous dites, tiens, ça, prochaine chose que j'essaye, c'est ça. Alors, dans la discussion, dans la discussion, dans le fil de discussion, est-ce que on peut, est-ce que vous pouvez me mettre un petit peu ce qui vous a intéressé, s'il vous plaît, dans tout ce qu'on a présenté ? Ça m'intéresse de savoir ce qui vous a vraiment plu, là où vous vous êtes dit, tiens, ça, il faut vraiment que j'essaye parce que ça a l'air super. Alors, vous, vous n'avez pas accès au fil de la discussion, mais vous pouvez quand même répondre en direct. Il est où ? Tu cherches quoi ? Mon chargeur. Tiens, prends le mien. Ah, il est là, c'est le même, sinon. Est-ce qu'on a des réponses ou pas ? Alors, les ressources pédagogiques, oui, les ressources pédagogiques, oui, mais quoi ? Exactement, soyez précis, qu'est-ce qui vraiment vous intéresse le plus dans tout ce qu'on vous a montré ? Vraiment, est-ce que c'est cours en entreprise ? Est-ce que c'est compréhension ? Fils de vocabulaire grammaire. Voilà, Fils de vocabulaire, préparation d'aile. Dites-nous un peu. Alors, je vais poser la question à mon équipe ici, qui est présente. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus ? Les chansons. Ok. Super, les chansons, les autres. Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer en premier ? Voilà, si demain je vous dis, si demain je vous dis, il faut utiliser une ressource de culture tech, vous allez directement vers quoi ? La chanson pour Madame Juliette. Les chansons ? Oui. Ok. C'est intéressant les chansons. D'accord. Les histoires dans Storyplayer, on a ici. D'accord. Les tags, préparation d'elf, les fiches, les histoires, l'interactivité avec les contenus, exactement, c'est des livres interactifs, ça c'est quand même génial, notamment pour les animations de médiathèques. Aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser clé en main. Les docs audio, les docs authentiques, la préparation d'elf, les chansons. Les chansons, ça marche bien les chansons. Magnifique. Alors, on ne vous a pas montré, mais il y a aussi tout un tas de petits films. Il y a des documentaires, bon, OK, pour les plus grands, etc. Mais il y a aussi des tout petites vidéos pour les enfants, des courts-métrages avec aussi parfois la fiche pédagogique qui va avec. Donc, vous pouvez utiliser audio, livre, vidéo avec CultureTech. Les petites vidéos, elles sont bien pour faire des compétences aurales. Les activités d'auto-apprentissage, le français professionnel, les fiches pédales, storyplayers, les hommages. Bon, magnifique. Très, très bien. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Alors, soit vous posez la question dans le chat, dans la discussion, les bandes dessinées, OK, super, magnifique. L'activité sur les bandes dessinées, c'est super. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Voilà, quelque chose qui vous a paru pas très clair ou vous vous posez une question sur ces ressources pédagogiques. Est-ce qu'on peut faire ci ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Voilà, tout est intéressant d'actuellement. C'est très intéressant, mais tout est pas tout sur la connexion internet. Oui. Exactement. Le problème, c'est la connexion internet. Alors, madame… Ça va ensuite. C'est un moment que nous avons dans la connexion entérieure. C'est vraiment bien, c'est bien, mais c'est tout que nous avons dans la connexion intérieure. Alors, je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende. Alors, c'est une question qui est effectivement intéressante et pertinente, mais chacun aura sa réponse à la limite. Moi, je ne peux donner que la mienne. Donc, la question de ma coordinatrice pédagogique qui s'appelle Madame Juliette, c'est évidemment, tout ça, c'est bien beau, mais il faut absolument Internet. Il faut avoir accès à Internet, d'accord ? Et ça prend du temps et ça coûte cher, etc. Donc, est-ce que d'une manière ou d'une autre, l'Alliance peut mettre à disposition une connexion Internet ? Et j'imagine que la question, c'est en dehors de l'Alliance. Parce qu'à l'Alliance, normalement, la majeure partie des profs ont accès à Internet, éventuellement à un ordinateur si vous n'en avez pas, d'accord ? Après, depuis chez vous, c'est vrai que travailler depuis chez soi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, évidemment, la question, c'est le nombre de personnes qui vont en bénéficier et le coût que ça a. Je ne sais pas actuellement combien coûte une clé 4G, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des offres en ce moment, RTL, Telma, etc. font des offres. Mais de manière générale, pour 2 gigas d'Internet, ça coûte déjà combien ? Tu as une idée ? 150 000 arrières avec l'achat de la clé. Et après, la recharge, c'est 25 000. Bon, ça, c'est pour un prof. Donc, la question, elle va être vite répondue, comme on dit. On ne peut pas donner une clé à chaque prof avec 2 gigas pour tout le temps. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une clé, par exemple 4G, pour l'Alliance, avec un Internet, etc., qui pourrait être prêtée éventuellement pour des besoins spécifiques spécifiques sur un temps très court ? Vous voyez que ça commence déjà à être un peu compliqué. Ça commence à être un peu compliqué. Ça veut dire que la personne qui a la clé, il faut qu'elle la rende. D'accord ? Il ne faut pas qu'elle l'utilise pour autre chose que pour l'apprentissage. Et moi, je ne serai pas derrière vous, derrière votre ordinateur, pour savoir si vous faites Facebook, YouTube, ou télécharger des films, etc. Une subvention, c'est ce que vous avez dit ? Une subvention, mais ce n'est pas tout à fait gratuit, si on peut dire ça, mais on essaie d'avoir… D'accord, une aide financière, un complément, quelque chose comme ça ? D'accord, que vous ne payez pas tout et que nous, on ne paye pas tout ? D'accord, ok. Ça, c'est noté, on verra. Nous, on a un partenariat… Alors, avant, c'est avec Orange, et maintenant, c'est avec Telma. On est nombreux, effectivement. On peut en discuter. C'est une idée que je vais… Est-ce que tu peux la noter, s'il te plaît ? Négocier des tarifs préférentiels pour la pédagogie. Ouais, c'est pas bien. Négocier des tarifs préférentiels. D'ailleurs, ça me fait penser qu'hier, il y avait des ateliers à l'Institut français sur le livre à Madagascar, et on a parlé évidemment du numérique, et on se disait tous la même chose, c'est que le problème dans les écoles, que ce soit… Alors, les EPP, les lycées, même à André Ressampe, ici, le grand lycée, il n'y a pas de salle informatique, il n'y a pas de connexion, etc. Donc, malheureusement, ils n'auront pas accès à Culture Tech tout de suite. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, il y a d'autres questions ici, donc j'espère avoir répondu, mais ce n'est pas un oui, évidemment, franc et massif, comme vous vous en doutez. Mais voilà. Kumbook est-il compatible avec Culture Tech ? Et il y a une autre question, c'est la différence entre Kumbook et Culture Tech. Alors, ça n'a rien à voir, pourquoi ? Culture Tech, il faut être connecté à Internet pour y accéder. En Wi-Fi, avec un fil, tout ce que vous voulez, d'accord ? Une clé, mais il faut être connecté à Culture Tech, à Internet, pardon, pour bénéficier de Culture Tech. Et on peut se connecter depuis partout. Effectivement. À partir du moment où on a une connexion. Vous avez 380 000 ressources qui sont à la fois pédagogiques, mais pas que, vous avez bien vu, d'accord ? Kumbook, c'est quoi ? Pardon ? Il y a aussi le plaisir. Voilà, il y a aussi le plaisir, effectivement. C'est aussi pour les enfants, pour lire, pour écouter de la musique, vous avez vu. Pour découvrir l'histoire de Madagascar, il y a des choses, ou la culture de Madagascar, donc ça, c'est super. Le Kumbook, c'est que des contenus plutôt éducatifs, d'accord ? Même s'il y a un peu de loisirs quand même dedans, mais c'est surtout éducatif. Et c'est un boîtier qui n'a pas besoin d'Internet, et qui n'a même pas besoin d'électricité, quand il est chargé, évidemment, donc qui est autonome, et qu'on peut transporter à l'extérieur de l'Alliance, c'est le principal attrait du Kumbook, sans électricité, sans Internet. Donc, vous pouvez aller en brousse, vous prenez le Kumbook, vous prenez les tablettes qui sont chargées, et le boîtier Kumbook génère son propre réseau Wi-Fi, vous vous connectez à l'intérieur du Kumbook avec votre tablette, votre ordinateur, votre smartphone, etc. Et là, vous avez accès aux ressources. C'est une sorte de bibliothèque portable, mais non connectée à Internet. Ce ne sont pas les mêmes ressources que l'Université. Ce ne sont pas exactement les mêmes ressources, non, effectivement. Et alors, par contre, Kumbook… On a presque tout téléchargeable. Kumbook, presque tout est téléchargeable. Ça, c'est vrai que c'est quand même aussi un des avantages du Kumbook. Mais il y a beaucoup moins de ressources que dans Culture Tech. Quand même. Il y a beaucoup de ressources, mais pas les mêmes. On a une bonne question. Est-ce qu'on peut utiliser… Alors, attendez, je regarde si j'en ai pas sauté une. Les apprentis… Non, ça, ce n'était pas une question. Kumbook est compatible avec Culture Tech. Alors, il n'y a pas de lien entre Kumbook et Culture Tech. D'accord ? On ne peut pas les appairer ou matcher, etc. Ça, ce n'est pas possible. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, sans réfléchir, peut-être, c'est télécharger les fiches pédagogiques et les chansons, par exemple. Qui sont téléchargeables. Qui sont téléchargeables. Et les mettre sur le Kumbook. Ça, effectivement, c'est possible. Tu peux le faire, ça, tu ? C'est possible. Oui, ce n'est pas bête. Tu peux le faire. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser Story Player pour des activités en ligne, avec le droit d'auteur, puisqu'en ce moment, les animations et la médiathèque sont suspendues ? C'est une excellente question. Donc, je pense que oui, ce sont… Alors, c'est libre de droit. C'est-à-dire, les droits ont été acquis par l'Institut français pour toutes les alliances françaises, etc. Donc, je pense qu'effectivement, on pourrait s'en servir pour des activités en ligne, comptez-jeux. Nous, on va essayer. On va le faire. On va essayer de s'y mettre. Si ça marche, tant mieux. Peut-être qu'il y a des petits problèmes techniques à avoir. On va réfléchir. Comment est-ce qu'on peut partager un écran sur Facebook Live, par exemple ? Des petites choses comme ça. Bon, il faudra peut-être trouver des solutions un peu créatives, on va dire. Pour ne pas se mettre 10 000 autres. Mais ça serait bien, oui. Voilà. Alors, j'arrête mon partage d'écran. Et j'aimerais donc vous donner peut-être la parole en audio. Donc, je vois qu'on est vraiment énormément. On est 35. On est 35, c'est super. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, intervenir ? Vous pouvez lever la main, si vous voulez, que je vous voie. Bon, enfin, pour ceux qui ont une caméra allumée. Ou alors, vous ouvrez votre micro, d'accord ? Un par un, évidemment. Et vous pouvez poser une question. Tout à l'heure, j'ai entendu que quelqu'un avait essayé d'ouvrir son micro pour parler. Peut-être pour poser une question. C'était qui ? Qui avait ouvert son micro tout à l'heure ? Non ? Quelqu'un veut parler ? Allez-y, c'est le moment. On a bientôt fini. Donc, si vous voulez intervenir, posez une question. Personne ? Non ? Bon. Et apparemment, il n'y a personne qui veut intervenir. Donc, encore une fois, on vous remercie. Si, Lina, peut-être ? Je vois qu'il s'approche de l'écran. Non ? Non ? Elle s'est juste montrée. Non ? Il n'y avait pas de questions, Lina ? Ça, c'est désaccident ? Non, pour nous, tout a été clair. J'ai demandé. Tout a été bon. Nous, c'est plus un problème technique de mise en place. On a certaines problématiques. Donc, c'est plus interne. D'accord. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, d'accord, Thomas qui disait ça. Internet est obligatoire pour Culture Tech. Au moins pour préparer son cours, pour télécharger les documents, etc. Ensuite, vous avez vu, il y a un certain nombre de documents qui peuvent être téléchargés et du coup être utilisés sans connexion, hors connexion. D'accord. On ne peut télécharger que les fiches pédagogiques, nous dit Thomas. Effectivement, oui, alors, bon, oui, c'est sûr. Après, il y a aussi des petites techniques comme il y a des logiciels qui téléchargent des ressources à partir de YouTube, par exemple. D'accord ? Vous avez la vidéo YouTube. Vous pouvez la convertir en MP3. Je pense que c'est légal. Bon, c'est un peu compliqué toujours YouTube parce qu'on ne sait pas trop. Mais il y a aussi de temps en temps, enfin sur YouTube, vous avez la possibilité effectivement de télécharger ou des sites. Ouais, ouais, bon. Je ne recommande pas de télécharger de façon illégale, que ce soit bien clair, les ressources. D'accord ? Par contre, vous pouvez aussi laisser la fenêtre ouverte. Donc, la chanson est chargée, vous laissez la fenêtre ouverte et même hors connexion, normalement, vous devriez être capable de lire la chanson. Bon, ça, c'est possible. Peut-être parfois un peu compliqué, mais voilà. Et donc, dans l'idéal, progressivement, j'imagine bien que ça ne va être pas tout de suite, du jour au lendemain, les alliances doivent se doter évidemment d'Internet pour les profs. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut donner accès aux profs à Internet. Et ensuite, dans les classes, si possible, de plus en plus, avec des ordinateurs portables ou des choses comme ça, au moins de temps en temps, voilà, que les profs aient l'occasion d'utiliser Internet en direct. Ça, ce serait vraiment, vraiment super. Je sais que ça ne va pas être tout de suite et que ça coûte un peu cher parfois, mais voilà, si vous y arrivez, c'est vraiment génial parce que pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée d'utiliser ça en classe. C'est ce que j'appelle l'effet « waouh ». C'est que les étudiants, quand ils vont venir, les premiers cours, ils vont faire « Wow, qu'est-ce qui se passe ici à l'Alliance française ? » On a maintenant une pédagogie avec Internet, le numérique, etc., etc. Même si, encore une fois, certains d'entre vous le font déjà. Mais ils vont en parler entre eux. Ils vont en parler à leurs parents quand ils vont venir. « Tiens, aujourd'hui, on a fait une chanson en classe. C'était super. On a utilisé un livre. On a voté. On a écrit une histoire. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment des choses qui vont venir enrichir la pédagogie de l'Alliance et l'effet « waouh » et l'effet « bouche à oreille » aussi, évidemment. C'est vraiment… On espère que plus il y aura de gens qui maîtriseront CultureTech, plus il y a des gens qui proposeront CultureTech en classe ou en dehors de la classe, plus l'Alliance va en bénéficier, plus vous aurez de gens qui vont venir aussi pour ça. Pas que pour ça, mais aussi pour ça. Voilà. Et j'ai terminé. Alors, je vais vous envoyer, si ça ne vous dérange pas, un petit formulaire dans le chat. C'est un petit questionnaire de satisfaction, si ça ne vous dérange pas. Ça prend quelques secondes à remplir. D'accord ? Donc, je vous mets le lien ici dans le chat. Voilà. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est que… Je sais que c'est un peu compliqué pour… Je vois Tamatav où ils sont 12, 13, je ne sais pas combien, 14, peut-être même plus. Mais l'idée, c'est que chaque personne qui vient d'assister à cette formation remplisse directement après la formation. Donc, c'est-à-dire maintenant, même si on a tous faim. On a tous très, très faim même. L'idée, c'est vraiment de remplir le question de satisfaction. Ça prend quelques secondes. Ça prend à peu près 10, 15 secondes par personne, vraiment. Ça va très, très vite. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde le remplisse pour qu'on ait, nous, une vision de ce qui vous a plu, comment vous sentez maintenant Culture Tech, comment vous le maîtrisez, etc. Est-ce que vous allez le présenter à vos étudiants ? Est-ce que vous allez l'intégrer progressivement ? Et très important, à la fin, c'est qu'est-ce qui vous manque ? Parce que j'imagine bien qu'une formation de 2h, 2h30, ça ne suffit pas pour maîtriser à 100%. Donc, ça, c'est une première vague de formation. La question, c'est quelles sont vos suggestions pour les prochaines vagues ? D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir plus en profondeur sur une thématique, sur un public, sur un type de cours, etc., etc. Voilà. Ça va ? Bon. Donc, normalement, tout le monde a le lien. Je peux le renvoyer aussi par mail à tous ceux qui ont reçu le lien pour aujourd'hui. D'accord ? Je vais essayer de le renvoyer. Mais l'idée, c'est vraiment, s'il vous plaît, de répondre à ça le plus tôt possible. Voilà. Parce qu'après, vous allez oublier. Chacun va retourner à sa petite vie, etc. Ce qui est bien normal. Mais voilà. Ça prend quelques secondes. Et si vous pouvez le faire maintenant, c'est génial. Voilà. C'est une évaluation à chaud. Voilà. De ce que vous venez d'entendre. Allez. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? On arrête de parler ici à Antirabé et on vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Un petit coucou ? Un petit… Vous avez juste à activer votre micro. Et vous pouvez dire un petit mot. Ça peut être aussi sur le chat. Là, je vois Fanzatine qui nous dit merci beaucoup. Ok. Tulliard qui va mener une réflexion sur Internet en classe, etc. Allez. Lâchez-vous un petit peu là. Ouvrez le micro. Ah. Bonjour. Bonjour. Je viens de ta matin. Est-ce que vous m'attendez ? Si. Donc là, on est… Pour la question de la satisfaction, comment on va faire, monsieur ? Parce qu'on est nombreux ici, il est déjà déminé. Et puis, donc, on doit remplir ça. On n'a pas avancé de ordinateur. Comment on va faire ? Comment est-ce qu'on peut faire, monsieur ? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je comprends tout à fait la problématique. Alors, ceux qui ont du temps, là, maintenant, d'accord ? Je vous conseille de le faire tout de suite. Vraiment, ceux qui l'ont déjà rempli, là, je vois qu'il y en a déjà qui l'ont rempli. Ça ne prend que quelques secondes, vraiment. Donc, tous ceux qui peuvent le faire maintenant, faites-le maintenant. Et ensuite, je vous envoie le lien par mail à tous, d'accord ? Pour que vous puissiez demander à vos profs de le faire. Mais à partir de ce moment-là, je sais très bien qu'on va perdre des gens parce qu'il faudrait passer à l'Alliance, il faudra avoir une connexion Internet, etc. Donc, c'est pour ça que je recommande que, dans la mesure du possible, tout le monde remplisse aujourd'hui, voilà, si c'est possible, le questionnaire, encore une fois, ça ne prend que quelques secondes. Je sais bien, je suis désolé, on n'a pas assez d'ordinateur, on n'a pas assez de temps, etc. Mais voilà, si vous pouvez, ce serait vraiment très appréciable. Voilà. Allez, d'autres réactions ? D'autres personnes qui veulent intervenir avant qu'on se quitte ? Il est midi 30. Un petit coucou. C'est moi. Salut, Aimée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Salut. Alors, un coucou à tout le monde. Ça fait longtemps. C'était très intéressant. Donc, merci. Merci aux formateurs. Et je peux recevoir le lien et puis distribuer à mes profs. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Avant qu'on se quitte ? Il vient dessous. Il vient dessous ? Non, il n'a pas demandé. Non, je ne sais pas. Alors, donc, évidemment, on reste joignable. Vous avez mon adresse mail, celle de Stéphanie, etc. On reste joignable si vous avez encore des questions. Mais maintenant, comme vous demandez à vos élèves de faire vos devoirs, eh bien, c'est moi qui vais vous demander de faire vos devoirs. Votre devoir, c'est quoi ? C'est tout simplement ne pas en rester là. C'est-à-dire ne pas rester à cette formation. Et tout de suite, le plus tôt possible, à partir de maintenant, allez vous créer un compte sur Culture Tech. Première chose à faire, créez-vous un compte si vous ne l'avez pas. D'accord ? Et nous, on aura les statistiques. On va tout de suite voir, je suis désolé de le dire comme ça, mais qui fait bien son travail, qui crée les comptes pour les profs, etc. On va tout de suite le voir parce qu'on a accès aux statistiques. D'accord ? Donc, première chose à faire, créez-vous un compte. Deuxième chose, dans la mesure du possible, quand vous êtes à l'Alliance et que vous avez un petit temps, d'accord, vous êtes connecté à Internet, etc. Allez sur Culture Tech. Allez voir, allez chercher, allez fouiner. Ça prend du temps, d'accord ? Ça prend du temps, voyez ce qui marche bien. Et parlez-en entre vous aussi. Parlez-en entre vous, entre collègues. Tiens, j'ai découvert une super chanson en A2, là, pour les gamins. Tu sais le cours A2-P3, là, avec Alex et Zoé, là ? Eh bien, il y a une chanson sur Culture Tech ou un album qui va super bien avec. Il y a la fiche pédagogique, etc. Vas-y, fonce, tu peux y aller, c'est sûr. Et puis ensuite, évidemment, commencez progressivement à intégrer ces petites activités. On va vous questionner régulièrement sur, que ce soit vos directeurs, que ce soit nous, etc., vos coordinateurs pédagogiques. On va vous poser de plus en plus la question, mais au fait, pendant ce trimestre, sur cette session ou sur tel cours en entreprise, est-ce que par hasard, tu aurais utilisé un document de Culture Tech ou pas ? D'accord ? Et l'idée, c'est vraiment qu'on lance un mouvement, d'accord ? Et les nouveaux aussi, parce que régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui intègrent les équipes. À chaque fois qu'il y a un nouveau, il faut lui présenter Culture Tech. Ça, c'est plutôt le travail. Alors, soit des responsables pédagogiques, soit des médiathécaires. Ça, ça dépendra de chaque alliance, d'accord ? Mais maintenant, les médiathécaires, vous êtes les porte-parole, vous êtes les ambassadeurs, entre guillemets, de Culture Tech. Et maintenant, vous avez vu qu'au niveau de la pédagogie, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je regarde la discussion. Merci beaucoup, Formation Riche. Merci beaucoup. OK, super. Très, très bien. Que des remerciements. Ben voilà. Merci à vous. Vraiment, on sait que ce n'est pas facile en ce moment. Voilà, de vous regrouper. Mais on espère que vous avez vraiment pris du plaisir et que maintenant, vous pourrez embrayer sur l'utilisation de Culture Tech en ligne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Stéphanie. Je remercie Camille qui nous a quittés. Entre temps, je remercie vous. Si elle est encore là, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Non, vous nous inquiétez, etc. Je remercie les directeurs aussi, les coordinateurs pédagogiques qui ont fait le travail, les AELF, les maïtécaires qui sont aussi là aujourd'hui. Et j'espère que vous en tirez profit et que ce n'est pas la dernière formation à laquelle on va vous inviter. Soyez réactifs. Regardez vos boîtes mail régulièrement parce qu'on va vous alimenter maintenant de plus en plus en ressources. Des idées de ressources, des idées d'exploitation, etc. Pédagogique, on va vous faire des focus sur telle ou telle ressource. Donc là, on vous avait déjà les pépites internationales si vous voulez l'utiliser, mais il n'y a pas que ça. Pardon. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci. Vraiment. Je ne sais pas combien on était, mais en tout cas, il y avait 32 connexions. Plus la Tamatave, on est déjà à 10 ou quelque chose comme ça. Alors, si vous ne l'avez pas fait, ceux qui sont arrivés peut-être après en cours de route, est-ce que vous pouvez simplement remettre sur la partie discussion, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, combien vous étiez dans votre alliance française autour de l'écran ? D'accord ? C'est aussi pour nous aider à faire les statistiques du projet. Combien de personnes se sont formées aujourd'hui à Culture Tech ? Voilà. Donc, vous mettez ça dans la partie discussion. Tamatave, on était 16. Ah oui, quand même, c'est bien ce que je pensais. Vous étiez énormément nombreux. Voilà. Bon. Magnifique. Je vous laisse terminer tout ça. Le questionnaire de satisfaction, 17 à Fianna Ranzou. Oh là, Fianna Ranzou a gagné. Apparemment, Fianna Ranzou. Ils sont très, très forts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à remettre ça dans le chat. Oui, oui. Là, on soupçonne que quelqu'un a changé les chiffres. Non, mais en tout cas, c'est super. C'est super. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Merci beaucoup. Une bonne après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore répondre dans la discussion. Ce n'est pas fermé tout de suite. D'accord ? Et puis, voilà. N'hésitez pas. On reste joignables pour toutes les questions. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine formation. Voilà, pour ceux qui doivent nous quitter. Voilà. Socia Betsaka. Hello, Mo. Ah, la vidéo. Oui, j'espère que je pourrais mettre la vidéo, effectivement, de cette formation sur YouTube. Et je vous enverrai le lien. Effectivement, c'est prévu. Merci. Merci. Et d'ailleurs, j'arrête l'enregistrement. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Merci.